Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce zoom de la SFGP, donc un zoom tout particulièrement dédié au prix de thèse de la SFGP. Je me présente, je suis François-Nicolle, j'ai le grand honneur d'être le président de la SFGP. Et donc évidemment, je n'existe pas à l'envie de vous dire quelques mots de notre belle association. Tout ce que je vais dire, vous le retrouverez sur notre site web, sfgp.asso.fr. C'est en effet une association loi 1901, ouverte à tous, individuelle, laboratoire, entreprise, et je dirais que la SFGP, c'est le réseau des experts en génie des procédés, experts académiques et industriels, donc c'est vraiment une spécificité à notre belle discipline qui se veut très industrielle, très tournée vers les réalités pratiques et les usines. Donc la SFGP a pour objectif l'animation scientifique de notre discipline, donc je dirais animation scientifique nationale et aussi régionale, puisqu'on s'est structuré en grandes régions françaises, qui créent le lien entre l'association et les acteurs locaux, notamment les PME ou les autres labons. Donc cette animation scientifique est organisée par nos groupes thématiques, donc tout ça vous le trouverez sur le site web, comme je le disais. Ces groupes thématiques organisent des déjeuners scientifiques, et notamment tous les deux ans, nous organisons notre congrès national. Donc cette année, ce congrès a lieu à Deauville, il est organisé par la région Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, donc évidemment je vous donne rendez-vous à Deauville du 15 au 17 octobre prochain. Alors une spécificité quand même pour le GT Jeunes Talents, qui est à l'origine de ce webinaire. Donc le GT Jeunes Talents est une création relativement récente de la SFGP, donc animée par Maria et Florian, et le GT Jeunes Talents porte le prix de thèse qu'on a créé également il y a quelques années. Donc je vais commencer par féliciter nos finalistes, donc nos six finalistes, sauf erreur, et faire le lien avec notre congrès de Deauville, puisque chaque année, lorsque le prix de thèse tombe l'année du congrès, donc ce prix de thèse est remis lors du congrès, donc évidemment on aura le grand plaisir le mois prochain à Deauville de remettre le prix de thèse du lauréat. Donc ce prix de thèse est toujours sponsorisé, donc cette année c'est le GIFIC qui apporte son soutien. Et je finirai juste, avant de laisser la parole au GT Jeunes Talents, par rappeler également que la SFGP fait partie d'un réseau international, donc on est membre de droit de la Fédération Européenne de Générique Procédé, l'IFCI, et nous faisons également partie du congrès mondial, du World Council of Chemical Engineering, et à ce titre nous participons aussi au congrès européen ou au congrès mondiaux. Mais je ne vais pas être trop long, comme je l'ai dit, allez voir sur notre site web, et donc je vais laisser la parole à Maria, qui va vous dire plus précisément quelles sont les activités du GT Jeunes Talents et quel est le principe de cette finale pour décerner le prix de thèse. Merci et bon webinaire. Merci beaucoup, donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc effectivement, le groupe thématique des Jeunes Talents de la SFGP, donc il est piloté par Florian Chemaran, par Kylian Neveu aussi et moi-même. Donc notre objectif, c'est de promouvoir les idées procédées auprès des jeunes chercheurs et aussi étudiants de master, doctorat et postdoctorat. Et donc c'est pour ça qu'une de nos activités, c'est le prix de thèse. Donc vous participez aujourd'hui au webinaire qui va sélectionner les prix de thèse et vous pouvez participer aussi avec vos votes au prix de thèse coup de cœur du public. Et donc parmi ces activités, nous réalisons aussi d'autres activités dans l'année. Donc notamment, on réalise des webinaires dont la fréquence n'est pas forcément régulière qui sont orientés plus vers les carrières, donc carrière académique, carrière industrielle. Donc pour tous ces jeunes qui se posent la question de, par exemple, comment je dois faire un dossier de maître de conférence ou comment je dois me préparer pour un entretien, comment je peux valoriser ma thèse ou quels sont les différents secteurs du génie des procédés. Donc dans ce sens-là, nos principales activités sont reliées à la diffusion du génie des procédés vers les jeunes. Et donc cette diffusion se fait aussi au niveau du congrès des Deauville. Donc le congrès dont parlait François juste avant. Donc dans ce congrès, il y a un comité jeune qui organise des activités tous les jours du congrès. Donc pour favoriser les réseaux entre les jeunes et aussi pour des petites activités ludiques, mais aussi par exemple pour rencontrer des entreprises. Donc mon collègue Florian, il vous parlera juste après les présentations de toutes les activités qui sont prévues pour les congrès des Deauville. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus concrètement et on peut que vous encourager à nous rejoindre dans ces congrès pour concrétiser tout ça ensemble. Donc maintenant, on va passer au webinaire. Donc je vais donner la parole à Kylian Neveu. Donc merci. Merci Maria. Donc je vais vous partager. Dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Oui. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Kylian Neveu, comme Maria va me le dire. Je suis content aujourd'hui de vous présenter et d'animer le Prix Thèse 2024 organisé par la Société Française de J-OCD et notamment par le GT Jeunes Talents. Je le rappelle, comme François nous l'a dit, ce Prix Thèse 2024 est possible grâce au soutien de GIFI Interchim. GIFI Interchim. Donc pour commencer, je vais vous présenter comment ce Prix Thèse a été organisé finalement. Donc il se concentre sur les thèses en génie procédé soutenu sur l'année 2023. Donc il y a eu un appel à notre candidateur qui a été fait de mai à juillet, suivi d'une sélection des six meilleurs candidats par notre jury que je vais présenter par la suite. Et donc aujourd'hui, nous allons auditionner ces six candidats et nous allons désigner du coup le lauréat du Prix Thèse aujourd'hui en fin de webinaire. Et pour finir, les récompenses, la remise du prix finalement au lauréat sera effectuée le 15 octobre 2024 durant la cérémonie d'ouverture du congrès de génie procédé à Deauville. Donc pour faire un petit état des lieux des candidatures que nous avons reçues, il y a eu 42 candidatures dispatchées dans la France en terre, comme vous pouvez le voir, avec une forte représentation de la région sud-ouest, de la région parisienne et de la région nord-ouest, pardon. Donc on a eu une année riche en candidatures, ce qui a été réalisé grâce au gros travail qui a été effectué par Maria et par Florian sur l'envoi, sur la communication de ce congrès, sur la communication de ce webinaire. Donc parmi ces 42 jeunes docteurs, nous en avons sélectionné six et aujourd'hui du coup vous allez les entendre. Donc ces 42 candidatures, elles consistent en un dossier complet représentant la méthodologie, la qualité des travaux, la valorisation académique. Chaque dossier a été évalué par deux rapporteurs différents. Ce jury, le jury est composé d'un grand nombre de personnes regroupant plusieurs activités de la recherche à plusieurs niveaux, allant du professeur au maître de conférence jusqu'au doctorant. Je suis ce doctorant. Et en sortant, ce jury nous a du coup permis de sortir finalement de ces 42 candidatures, six candidatures ont été retenues finalement, de par leur qualité et leur valorisation académique. Et donc aujourd'hui, nous allons les entendre. Et pour cela, pour déterminer qui sera le lauréat, le jury a dorénavant donné une note sur chacune de ces candidatures, qui va compter pour deux tiers de la note globale. Et vous, spectateurs, via l'intermédiaire d'un vote qui sera fait à la suite des présentations, vous donnerez votre opinion et vous pourrez donner votre opinion qu'on sera pour un tiers de la note globale. Et donc voici un petit peu le but d'aujourd'hui, c'est d'écouter six profils de candidats d'horizon varié, d'écouter pendant 15 minutes, présenter leurs travaux de thèse, et à la suite, nous élirons notre lauréat. Donc maintenant, c'est six candidatures qui sont possibles. Nous allons commencer par, nous avons Alix Intraux, qui vient de la région sud-ouest de Pau, au laboratoire à la tête. Nous avons Daniel, qui a fait un doctorat entre l'Université de Normandie et l'Université de Bologne, en Italie. Nous avons Guillaume Hobschort, qui vient du laboratoire HDC à Toulouse. Nous avons Morgane Poser, si je le prononce correctement, qui vient de l'Université de Rennes. Laura Reyes, qui vient de Lyon. Et enfin, Simone, qui vient de Savoie, du laboratoire L'Ossie. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Alix Intraux, pour qu'elle nous présente son travail sur la valorisation de la biomasculine linucillulosique. Alors, je ne peux pas partager pour l'instant. Merci. Alors, il y a eu une petite erreur sur le titre, mais je vais corriger ça, du coup. Ce n'est pas la biomasse cellulosique. Tout d'abord, merci. Vous m'entendez bien ? Merci de m'avoir présélectionné et de me donner l'occasion de présenter mes travaux de thèse. Alors, j'ai effectué ma thèse au LATEP à Pau, sous la direction de Sylvain Serrat. Et j'étais co-encadrée par Frédéric Marias, Jean-Michel Renaud, mais Sabine Sauchard. Et j'avais également un cinquième encadrant à l'Université de Sao Paulo, au Brésil, Galo-le-Roup. Et donc, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur l'optimisation dynamique en temps réel d'une centrale solaire thermique avec gestion du stockage. Donc, de point, est-ce qu'on va parler ? On va parler de chaleur. Il faut savoir que plus de la moitié de la consommation d'énergie finale dans le monde, elle est sous forme de chaleur. principalement dans le bâtiment, avec les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire, et également dans l'industrie, avec des besoins à différentes températures. Si l'on regarde les sources d'énergie utilisées pour produire cette chaleur dans le monde, on s'aperçoit que c'est quasiment au trois quarts des ressources fossiles, ce qui génère beaucoup de CO2. Donc, pour limiter le réchauffement climatique et faire une bonne transition énergétique, on va essayer de trouver d'autres ressources renouvelables pour produire cette chaleur. Une solution, c'est d'utiliser tout simplement la chaleur solaire. Ici, je vous présente un type de collecteur solaire qui est un capteur plan. C'est un fonctionnement très simple. Vous voyez sur l'image un tuyau dans lequel un fluide circule et vient se réchauffer grâce au rayonnement solaire incident qui vient taper une surface absorbante. C'est un principe de fonctionnement très simple qui permet d'atteindre des températures relativement basses, d'environ 80 degrés. C'est adapté pour les besoins en eau chaude ou en chauffage d'une maison, mais ça peut aussi être utilisé à grande échelle pour les réseaux de chaleur ou des industries qui ont un besoin à assez basse température. Et ça permet donc de produire de la chaleur sans émettre directement du CO2. Si on regarde un peu plus en détail comment on pourrait utiliser ces technologies, la consommation de chaleur, elle peut être continue dans certains procédés industriels et elle peut également être variable. C'est notamment le cas dans tous les bâtiments avec des besoins en chauffage plutôt l'hiver et en eau chaude sanitaire qui varie au cours de la journée. Malheureusement, vous le voyez sans doute venir, on a également des variations au niveau de la ressource solaire avec des variations saisonnières. Alors ici, je vous montre ce que ça donne à peau sur toute une année. L'ensoleillement est plus important en été, au milieu d'année, ce qui ne nous arrange pas. Et on a également des variations journalières. Et toutes les variations qui sont dues à l'impact de la couverture nuageuse sont particulièrement difficiles à prévoir précisément en avance. Une première piste pour essayer de corriger cette désynchronisation, c'est de découpler la production et la consommation de chaleur. Pour cela, on peut utiliser un stockage thermique qui peut être intersaisonnier ou interjournalier. C'est plutôt cette seconde option que j'ai considérée dans mes travaux, stockée à l'échelle de quelques jours. Une centrale solaire thermique, ça ressemble à ça. Ici, c'est une vraie centrale qui est située à Narbonne, qui alimente un réseau de chaleur urbain et qui a été construite et exploitée par une entreprise bordelaise, Newit, qui était partenaire scientifique sur notre projet. Elle est constituée du champ solaire où la chaleur est produite. On a des échangeurs pour connecter les différents circuits hydrauliques et un stockage thermique qui ressemble à un très gros ballon d'eau chaude. Maintenant, comme le soleil est une ressource intermittente, qu'on a une demande en chaleur variable, il peut arriver que malgré le stockage, on ne parvienne pas à satisfaire la demande en chaleur. Pour cela, on a besoin d'une solution d'appoint. Dans la plupart des cas, on va utiliser une chaudière gaz, mais la consommation de gaz va coûter de l'argent et émettre du CO2. Le système que vous venez de voir, c'est un système qui est très cher à construire. Et pour pouvoir développer le solaire thermique, on a besoin de le rendre le plus rentable possible. Pour cela, on peut essayer de faire le plus de gains économiques possibles lors du fonctionnement. En effet, on a plusieurs manières de faire fonctionner cette centrale. On peut collecter la chaleur solaire, on peut charger, décharger ou bypasser le stockage. On peut arrêter tout quand on n'a pas de ressources solaires disponibles. Et en adaptant ces stratégies de fonctionnement, on va pouvoir un peu optimiser les coûts. C'est du coup l'objectif de ma thèse, d'optimiser le fonctionnement d'une centrale solaire thermique afin de minimiser les coûts de production tout en satisfaisant la demande en chaleur. Ces coûts de production, ils sont dus à la consommation électrique des pompes, qui font circuler le fluide dans les différents circuits, et la consommation de gaz utilisés en appoint. La méthodologie devrait prendre en compte les prévisions météorologiques, puisque cela permettrait d'anticiper des périodes avec un ensoleillement particulièrement faible ou au contraire particulièrement élevé. Mais elle devrait également s'adapter aux perturbations, puisque ces prévisions peuvent être un petit peu imprécises. À l'heure actuelle, la plupart des centrales sont opérées avec un fonctionnement très simple basé sur des températures de consignes constantes, généralement. On va par exemple vouloir atteindre 80 degrés en sortie de champ solaire. Tant qu'on arrive à le faire, on continue à opérer la centrale. Dès qu'on ne parvient plus à atteindre cette température, on étend. C'est quelque chose de relativement simple, mais qui n'utilise pas de prévision météo pour anticiper des événements, qui n'optimisent pas les coûts et qui ne gèrent pas le stockage forcément au mieux. Il y a des travaux actuellement qui sont faits pour faire de l'optimisation dynamique, qu'on appelle aussi planification, du fonctionnement de la centrale. Dans ce contexte, on va se placer sur un horizon de temps de quelques jours et grâce à une optimisation numérique, calculer des trajectoires optimales pour des débits ou des températures dans la centrale. Cela utilise des prévisions météo pour prévoir une bonne utilisation du stockage sur cet horizon de temps. Par contre, au cours de l'horizon de temps, on va ensuite fournir ces trajectoires à la centrale et elle va les suivre sans adaptation possible. Cette méthodologie, elle est bien étudiée dans la littérature, y compris pour des centrales solaires, et elle a fait l'objet d'une thèse avant moi au LATEP par Simon Sculler. Une autre approche qui existe, c'est l'optimisation dynamique en temps réel, DRTO pour l'acronyme en anglais. Le principe est le même, on a aussi une optimisation dynamique sur un horizon de temps donné et on va ensuite transmettre cette trajectoire à la centrale qui va la suivre. Mais cette centrale va subir des perturbations et donc on va relancer une nouvelle optimisation un petit peu plus tard pour prendre en compte les perturbations, les changements de météo, par exemple. Et on va ensuite suivre cette nouvelle trajectoire plus adaptée au contexte actuel. Et on va donc enchaîner les optimisations comme ça en temps réel, ce qui nous permet de s'adapter aux perturbations. Par contre, pour relancer des optimisations, il faut qu'on ait des temps de calculs courts. Pour cela, on va souvent réduire l'horizon de temps, ce qui va dégrader l'utilisation du stockage. Cette méthodologie, elle est plus connue dans le domaine des procédés industriels. Mais pas trop pour les systèmes énergétiques comme le solaire thermique à l'heure actuelle. Et c'est la spécialité du professeur Gallo-Leroux. L'objectif de ma thèse, c'était donc de combiner ces deux méthodologies qui permettent d'optimiser les coûts de fonctionnement afin d'essayer de prendre les avantages de chacune. Dans un premier temps, il a fallu modéliser le système pour pouvoir ensuite l'optimiser. Donc ici, vous avez le schéma du système que je vous ai présenté plus tôt. On y retrouve le champ solaire, la cuve de stockage, les canalisations et échangeurs. Et j'ai écrit un bilan de conservation de la masse et de l'énergie sur chacun des éléments du système. Donc si je vous donne un exemple sur la cuve de stockage, ça donne une équation différentielle-partielle qu'on va ensuite discrétiser pour avoir un système algébrique qu'on va pouvoir résoudre avec notre fonction objectif économique. La nouveauté de ma test était plutôt la méthodologie d'optimisation où j'ai décidé de décomposer l'optimisation en deux niveaux hiérarchiques et de tester la méthode en temps réel sur un modèle de simulation. Donc dans un premier temps, l'étape de planification que je vous ai présentée avant qui utilise des prévisions météo et de demandes en chaleur pour planifier l'utilisation du stockage optimal. Ce stockage optimal est transmis au niveau inférieur, la DRTO, qui utilise des prévisions mises à jour pour déterminer les trajectoires optimales des variables de contrôle dans la centrale. Ces trajectoires sont suivies par la centrale solaire. Dans mon cas, c'est un modèle de simulation de centrale solaire. Et cette dernière subit des perturbations, une météo un petit peu différente que celle prévue, par exemple. Mais elle fournit également un feedback, c'est-à-dire qu'on a accès aux mesures de variables du système pour prendre en compte d'éventuelles perturbations. Donc la DRTO prend en compte les mesures, les prévisions mises à jour et l'état du stockage planifié à chaque nouveau calcul, ce qui lui permet d'opérer en temps réel le fonctionnement de la centrale. Cette méthodologie permet de combiner la bonne vision stratégique et la bonne gestion du stockage de la planification et l'adaptation en temps réel aux perturbations de la DRTO. Pour cela, j'avais deux optimisations. Donc, qui étaient résolues avec le logiciel GAMS et un modèle de simulation sur MATLAB qui communiquait avec l'optimiseur pour tester en temps réel la méthode. Je l'ai testé sur plusieurs cas d'études que je vais vous présenter très brièvement. Pour cela, j'ai eu accès à des données météorologiques de Météo France, donc à la fois des prévisions et des mesures réelles sur site. Ici, vous voyez un cas d'études au mois de mai. La courbe en violette, c'est le rayonnement mesuré. Donc, vous voyez que c'est assez variable. Et les premières prévisions faites par Météo France à l'instant T égale zéro que vous voyez ici en vert, elles étaient quand même assez fausses avec une grosse sous-estimation de l'ensoleillement le deuxième jour. Mais Météo France mettait à jour ses prévisions météo toutes les six heures qui nous permettaient de relancer une DRTO chaque six heures. Et à titre d'exemple, vous voyez la courbe en orange au bout de 24 heures. On voit que la sous-estimation est quand même partiellement corrigée. Ce que j'ai conclu de cette étude, c'est la nécessité de prendre en compte la partie en temps réel, la DRTO dans la méthodologie, puisque en l'utilisant, j'ai réduit les coûts d'exploitation de la centrale de 35 % par rapport à utiliser une planification seule, puisque j'ai pu mettre à jour la méthode avec les nouvelles prévisions. Si on regarde un cas d'études complètement différent, en juillet, avec un ose soleillement fort tous les jours, bien prévu dès le départ, et on a un stockage initialement plein, ce qui arrive régulièrement en été puisqu'on a un ensoleillement fort par rapport à la demande en chaleur. Ce que j'ai pu constater, c'est la nécessité d'utiliser la phase de planification dans ce cas, puisque grâce à son horizon de temps plus long, elle a pu bien gérer le stockage et ainsi éviter le phénomène de surchauffe qui se produit lorsqu'on a trop de chaleur entrantes, pas assez de chaleur portante. On monte en température et cela peut endommager certains équipements. Et la DRTO, qui ne bénéficie pas d'une aussi bonne vision stratégique, n'arrivait pas à éviter ce phénomène. Dans ma thèse, j'ai pu développer une nouvelle méthodologie d'optimisation qui combinait les avantages du suivi des prévisions météo pour avoir une bonne gestion du stockage et également l'adaptation en temps réel aux perturbations, ce qui a permis d'améliorer les performances économiques et écologiques de la centrale en réduisant beaucoup la consommation de gaz dans la centrale. Il y a de nombreuses manières d'améliorer ce travail. Déjà, on pourrait se concentrer sur le modèle. L'idée, c'est d'avoir un modèle le plus précis et le plus rapide possible. On pourrait envisager d'utiliser des données pour cela. On peut améliorer la méthode aussi en déclenchant une nouvelle DRTO suite au constat d'une perturbation, par exemple, ou aussi en s'intéressant à comment connecter les deux niveaux d'optimisation hiérarchique. On pourrait tester cette méthodologie sur plus de cas d'études et éventuellement sur système réel et la méthodologie est bien adaptée à tout système qui évolue dans un environnement variable et incertain. C'est assez adaptable à d'autres systèmes énergétiques ou à des procédés industriels. J'ai pu valoriser ma thèse au travers de quatre articles de journaux et également des conférences nationales et internationales. Si vous regardez un petit peu les titres des journaux, vous allez voir que ma thèse se situe à l'interface entre le génie des procédés et le domaine plutôt de l'énergie, un peu de la thermique, de l'énergie éthique. Et c'était quelque chose de très enrichissant de pouvoir discuter avec ces deux communautés qui sont proches mais quand même un petit peu distinctes pour avoir des idées qui viennent des deux communautés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Alix pour cette présentation très claire. J'aurais une petite question à te poser. Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore à faire une thèse actuellement ? Pour répondre à cette question, j'ai envie de résumer un peu ce que moi j'ai pensé de mes trois ans de thèse. Et pour moi, il y a deux aspects à considérer quand j'ai envie de résumer ma thèse. Le premier aspect, c'est bien sûr le travail, les travaux de recherche en eux-mêmes, la thèse elle-même. Une thèse, c'est trois ans passés sur un sujet. Alors, ça peut faire peur au début, ça demande de la motivation et un peu de passion quand même parce que même si les tâches vont varier au quotidien, on va quand même penser au même sujet pendant trois ans. Mais c'est aussi une chance et je m'en rends déjà compte à peine un an après que c'était cool de pouvoir se concentrer pendant trois ans sur le même sujet. On pouvait avancer rapidement. Ça nous permettait d'avoir des résultats, de pouvoir les valoriser. C'est une partie que j'ai particulièrement aimée, la valorisation des travaux et notamment les présenter en conférence, pouvoir discuter par la suite avec d'autres chercheurs. Une thèse, ça demande aussi pas mal d'autonomie puisque au quotidien, il va falloir organiser son travail pour savoir quoi faire chaque jour avec un objectif flou au bout des trois ans à atteindre. Mais ce n'est pas solitaire pour autant puisque moi, j'ai eu la chance d'être très bien encadrée donc je pouvais discuter avec mes encadrants mais aussi avec les autres membres du laboratoire et particulièrement les doctorants. Ce qui m'amène aussi à mon second point de la thèse, c'est la vie personnelle. Pour moi, les trois ans de thèse, c'est une aventure très enrichissante. On évolue dans un contexte très international. On partage des choses avec des gens qui comprennent exactement ce qu'on est en train de vivre. Les trois ans sont centrées sur la thèse ce qui nous permet de nous lier beaucoup plus facilement avec les gens. Vous voyez des photos à peau, c'est souvent via le sport et la montagne quand même mais il y a d'autres activités possibles. Et c'est vrai que je regarde déjà un peu ces trois années avec nostalgie, c'était une belle période pour moi. Donc à quelqu'un qui hésite à faire une thèse, je lui dirais que si cette description lui convient et lui donne envie, notamment quand même la partie travail, autonomie, passion, c'est que peut-être la thèse est faite pour cette personne. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec la présentation de Daniel. Il, cette fois-ci, excusez-moi de l'erreur tout à l'heure, il va nous présenter un procédé de valorisation. Je te laisse la main. J'ai mon écran. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, on le voit très bien. OK, parfait. Et déjà, donc, bonjour à toutes et à toutes. Je voudrais commencer en remerciant la jury du SFGP pour avoir présélectionné mes travaux de thèse et donc de m'avoir donné l'opportunité de les présenter aujourd'hui. L'objectif de ma thèse était donc le développement d'un procédé valorisant la biomasse ligne cellulosique à partir des énergies rénovables. Ces travaux de thèse ont été réalisés au sein du laboratoire LSPC de l'INSA de Rouen sous la direction de Sébastien Télévener et en co-tutelle avec l'Université de Bologne donc à l'Italie sous la direction du professeur Alessandro Tognoli. Les contextes généraux. On peut considérer comme les contextes généraux de ces recherches ça va conscrire dans l'idée et dans l'objectif de vouloir contribuer à la transformation de notre actuelle économie encore très dépendante des combustibles fossiles vers une économie plus verte donc fondée sur les énergies rénovables en termes de production d'énergie mais aussi produits chimiques et matériaux. Et parmi les différentes énergies rénovables et ressources rénovables que donc on peut exploiter on a décidé de concentrer notre attention sur l'utilisation de la biomasse lignoscellulosique. Ça parce qu'on peut considérer l'utilisation donc de la biomasse comme source de bioénergie mais aussi surtout comme source de biocarbon. En fait on peut partir de la matrix complexe de la biomasse et on peut la déstructurer dans ces éléments plus simples donc ces biopolymères jusqu'à la fin obtenir des molécules beaucoup plus simples qui sont principalement des monosaccharides. Et parmi les monosaccharides on a concentré notre attention sur la réactivité du fructose ça parce qu'on a donc décidé de vouloir concentrer notre activité sur une route chimique des transformations du fructose qu'on appelle la solbolise qui nous permet donc de transformer les fructoses dans un groupe de molécules très intéressantes d'un point de vue de recherche et aussi industrielles qui sont donc les alkylébolinates. Et en considérant la solbolise en présence des butanoles on peut donc bien produire les butyles lébolinates. Cette petite molécule a gagné énormément attention dans la recherche parce qu'elle présente donc des propriétés intéressantes comme additifs pour carburants mais aussi parce que ça peut être donc la molécule plateforme pour pouvoir produire un autre important molécule via hydrogénation et donc dans ce cas-là l'opportunité de pouvoir utiliser donc de l'hydrogène vert et cette molécule qu'on peut obtenir par hydrogénation c'est la gamma valérolactone aussi connue avec l'abréviation des GVL. Les GVL sont connus pour ses propriétés comme biosolvants dans le secteur de la recherche à l'échelle du labo mais même dans le secteur industriel mais surtout aussi comme précurseur pour la production des biopolymères et des biojet fuel. Donc on peut considérer qui est le focus principal de la thèse et donc la considération de vouloir produire la molécule donc des GVL à partir du fructose et via la production donc du lébulina des boutilles donc du BL et les principales questions des recherches que donc on s'est posées par rapport à cette route chimique c'est dans un premier moment vouloir mettre à point donc un procédé de synthèse technologiquement efficient et après dans un deuxième temps vouloir aussi développer un schéma de procédé à l'échelle industrielle possiblement et surtout durable donc dans laquelle on peut éventuellement considérer l'intégration des énergies rénovables pour faire ça la méthodologie donc a considéré une première étape d'étude expérimentale dans laquelle à l'échelle du labo on a donc étudié la solvolise du fructose à boutil et volinette et aussi proposer un modèle cinétique pour pouvoir après utiliser les données expérimentales dans une deuxième étape donc dans la phase des conceptions des procédés donc évaluation du schéma des procédés simulation optimisation et aussi conception du système énergétique associé au procédé c'est-à-dire évaluer la demande énergétique et comment on peut répondre à la demande énergétique du procédé tout ça pour pouvoir donc définir différentes configurations procédés et système énergétique et à la fin évaluer la durabilité pour pouvoir donc identifier quelle configuration des procédés est pourtant la plus durable pour produire les GVL pour l'étude donc expérimentale tout l'expérimentation des solvolis du fructose ont été réalisés dans un réacteur Batch sous pression et on a aussi utilisé un catalyseur acide solide d'une résine échangeur des ions donc pour catalyser notre réaction et pour pouvoir tracer la concentration des spécies chimiques dans l'échantillon qu'on collectait donc à partir du réacteur on a donc évalué une méthode analytique où on a combiné de la chromatographie liquide avec de la chromatographie gaseuse à partir de cette expérimentation dans un premier temps donc on a évalué les paramètres optimaux pour en fait étudier donc la solbolyse et la production du BL et aussi évaluer les systèmes solvants dans ces cas-là on a donc investigué l'utilisation des différents systèmes solvants mais on a montré et on a observé comme l'utilisation en fait du GVL même avec un 30% en mince avec le butanol permet d'augmenter la conversion à nos produits dans ce cas-là c'était le BL et ça parce qu'il tend à réduire la dégradation du fructose dans l'environnement acide donc dans ces conditions-là après on a réalisé différentes expérimentations cinétiques pour pouvoir proposer un modèle donc on a proposé un modèle cinétique dans lequel on a évalué d'une façon plus approfondie les mécanismes de réaction donc on a proposé différents mécanismes et aussi on a décidé de vouloir étudier notre système avec des conditions d'autres concentrations de fructose on a appliqué les concepts qu'en anglais on appelle de high gravity ça parce qu'on voulait donc ajouter dans notre système donc des modélisations aussi la cinétique des dissolutions du fructose solide et en plus avoir beaucoup plus de données par rapport à la dégradation du fructose et après avoir donc développé le modèle on a aussi validé le modèle pour pouvoir donc prouver la robustesse des notes en fait données expérimentales après ça donc toutes les données expérimentales étaient donc utilisées dans la deuxième étape de la méthodologie c'est-à-dire la conception du schéma des procédés donc on a une première phase de design conceptuel dans cette phase-là donc on a proposé un PFD de notre procédé qui a été aussi simulé et optimisé avec l'utilisation des logiciels et dans cette PFD vous pouvez donc retrouver les deux sections des réactions la solbolise et l'hydrogénation mais aussi les sections de purification et séparation des solvants pendant donc la simulation on a aussi analysé la demande énergétique des notes des notes procédés à l'échelle donc beaucoup plus grande donc à une échelle hypothétiquement industrielle pour pouvoir donc on va dire évoluer et dans l'idée de vouloir mettre en ouvre donc notre procédé sur une échelle réelle on s'est donc posé deux principales questions quelle taille de production considérer pour le procédé et surtout lesquelles ressources énergétiques on pourrait ressources énergétiques rénovables on pourrait exploiter dans notre procédé c'est pour ça qu'on a donc décidé de vouloir on va dire analyser un cadre donc réel avec une étude des cas en prenant la région Normandie comme possible site d'installation des notes procédés et donc par rapport à la Normandie on a évalué deux des plus abondants ressources rénovables qu'on a dans la région c'est donc la biomasse et l'énergie éolienne en termes de biomasse on peut considérer que la Normandie présent un taux de production des déchets verts à ses conséquences c'est classifié parmi les régions de France avec une production très élevée mais juste avec un taux de récupération qui pour le moment est au-dessus du 50% donc on peut considérer qu'il y a encore une certain quantité de biomasse qui n'est pas encore valorisée et qui peut être potentiellement valorisée donc par rapport à la disponibilité de la biomasse en région et par rapport à la demande de notre procédé on a pourtant fixé donc la production du GRL avec une taille moyenne de 4000 tonnes par an et par rapport à l'énergie éolienne on s'est donc focalisé sur les départements de la Seine-Maritime où on a évalué un possible site d'installation pour une donc une parc éolienne et avec l'utilisation d'un logiciel fourni par l'Union européenne on a donc évalué les données du vent sous le possible site d'installation évalué donc les paramètres caractéristiques du profit du vent et donc du potentiel éolienne et avec ça on a pu donc aussi sélectionner la technologie des turbines c'est-à-dire l'éolienne la plus compatible en fait avec les caractéristiques du territoire et avec la courbe des puissances et les données du vent qu'on a pu collecter on peut donc évaluer les potentiels oléillens sur ce site-là évaluer donc les on va dire les ressources énergétiques rénovables qu'on peut exploiter et en considérant aussi les ressources conventionnelles qu'on peut trouver dans un site industriel on a donc décidé d'évaluer plusieurs scénarios on a à la fin identifié sept différents scénarios qu'on a différenciés par rapport à la source de chaleur par rapport à la source d'électricité donc par exemple alimenté à partir du réseau aux productions sur site avec les oléiennes et par rapport à la source d'hydrogène on peut considérer que pour les premiers cinq scénarios où l'alimentation d'électricité est à partir donc du réseau les dimensionnements du système énergétique est relativement plus simple parce qu'en fait elle va dépendre juste de la demande du procédé aussi par rapport à l'hydrogène mais pour les scénarios six et sept où la production d'électricité et pas l'utilisation du vent donc avec les oléiennes on doit considérer que le système est un peu plus compliqué parce que donc on doit gérer aussi les conditions de fluctuation du vent pour faire ça on a donc décidé d'évaluer donc un système de ce type donc à côté des oléiennes les électrolyseurs alcalines nécessaires pour la production d'hydrogène et le stockage d'hydrogène on considère aussi la présence des modules à sel combustible qui vont brûler partie de l'hydrogène stocké pendant la phase où on a beaucoup de vent pour pouvoir donc donner de l'énergie à notre procédé quand en fait on n'a pas assez de vent et les dimensionnements de ce système va donc dépend principalement des deux paramètres et c'est donc la taille du parc éolienne mais aussi la taille du stockage d'hydrogène et donc l'hydrogène doit être assez pour soutenir en fait la demande énergétique pour donc dimensionner ce système on a évalué un algorithme d'optimisation en fait qui était évalué donc sur Matlab dans laquelle on variait itérativement sur une fourchette bien définit le stockage d'hydrogène et même aussi les numéros d'oléien pour pouvoir donc obtenir un système énergétique optimal et autonome donc pour les scénarios 6 et les scénarios 7 une fois donc dimensionnés les systèmes énergétiques pour chaque scénario et on est bien arrivé à la troisième étape donc de la méthodologie c'est-à-dire l'évaluation de la durabilité de chaque scénario dans ce cas-là la durabilité était évaluée avec l'utilisation des indicateurs clés de performance qu'on a sélectionné par rapport à les trois différents perspectives de la durabilité par rapport à l'aspect économique on a évalué un indicateur qu'on appelle donc les LCOP où on va considérer les rapports entre l'investissement global du procédé par rapport à la quantité produite par an de notre élément de notre produit en termes environnementaux on a utilisé l'indicateur LG-HG que c'est comparable à les LCOP mais par rapport à l'aspect environnemental donc ici on considère les émissions globales par rapport à la production des GVL et pour la perspective sociale on a réalisé une analyse de sécurité inhérente c'est-à-dire on a individué les équipements plus critiques et pour chaque de ces équipements évalué les possibles scénarios accidentels et évalué la distance des dommages de ce scénario par rapport à la cible humaine et donc dans ce cas-là vous pouvez voir comme l'indicateur HI pour chaque équipement et fonction du carré de la distance des dommages des scénarios accidentels donc en évaluant les trois différents KPIs on a donc évalué les trois différents perspectives pour chaque scénario mais pour pouvoir donc après comparer les sept scénarios on a donc décidé d'évaluer un indicateur global et en agréguant en fait tout ensemble les trois indicateurs les trois indicateurs on a aussi en plus réalisé un analyse de sensibilité pour pouvoir prouver la robustesse de l'analyse et après on a donc agrégué les indicateurs en réalisant une première étape de normalisation une étape donc de pondération où on évaluait des facteurs des poids pour chaque perspective et après donc agréguer les trois indicateurs pour chaque scénario pour pouvoir avoir donc un indicateur unique de la durabilité et donc ici à côté vous pouvez observer la table où j'ai reporté l'indicateur final pour chaque scénario et pour chaque des quatre profils qu'on appelle des stakeholders pour la prise de décision qu'on a donc pris en compte dans notre analyse c'est qu'on peut considérer que du rouge au vert on va en fait dans l'indicateur plus haut à l'indicateur plus bas et vu que c'est donc un indicateur d'impact on peut considérer comme les scénarios 6 et 7 c'est les scénarios qui reportent totalement pour la plupart des profils un indicateur d'impact plus faible c'est-à-dire que donc les scénarios 6 et 7 où on considère donc l'intégration des oléennes dans notre système sont pourtant donc les scénarios les plus durables et ça pas juste pour la perspective donc environnementale mais aussi pour la perspective économique et de sécurité en général on obtient comme pour les scénarios 6 et 7 on a des coûts de production plus bas mais surtout une réduction des émissions complessives du procédé supérieure aux 90% donc on peut en fait conclure avec la comparaison de cet indicateur comme en fait le procédé de GVL qu'on a développé est en fait plus durable avec un système énergétique rénovable donc en conclusion les principaux résultats ont été par rapport donc à l'étude à l'échelle du gros l'évaluation donc les conditions optimales pour la solvulise du fructose et la modélisation cinétique on a proposé un schéma de procédé pour la production de GVL et aussi proposé une méthode optimale de développement du système énergétique à base d'énergie rénovable et on peut considérer que toute la méthodologie proposée jusqu'à la phase d'analyse de durabilité dans ces cas-là était donc appliquée dans un cas réel comme la région Normandie mais en général cette méthodologie peut être généralisée à d'autres possibles cas réels et en plus on peut considérer que dans la méthodologie on considère donc l'aspect des procédés mais surtout on a inclus dans la méthodologie la conception et l'analyse de durabilité du système énergétique associé les résultats ont été aussi valorisés avec la publication des six articles et un septième qui est en phase donc des révisions et en plus j'ai eu donc l'opportunité de participer à six différentes conférences en Europe et aussi au Canada pour pouvoir donc présenter mes résultats et donc merci beaucoup pour votre attention merci Daniel pour cette présentation de nouveau j'ai une question pour toi oui en quoi ton parcours de thèse a-t-il contribué à ton enrichissement personnel je dirais que en fait je pense qu'un peu comme peut-être je parle aussi avec la même opinion d'autres doctorants en général je pense que les projets de thèse c'est en fait un projet long que souvent ça peut être plus sur moi dur mais en général moi j'ai tout le temps pensé à mon projet de thèse un peu comme un projet un défi personnel que j'avais envie en fait de réaliser et je dirais qu'en fait les trois ans dans lesquels donc j'ai pu travailler sur ces projets m'ont permis aussi d'un peu réévaluer ma façon en fait d'aborder les défis les problèmes et aussi de trouver des solutions par rapport à donc en général les problèmes qu'on peut avoir dans la vie professionnelle mais même aussi dans la vie privée donc je dirais qu'en fait l'enrichissement est un peu par rapport à l'effet que j'ai grandi en termes des capacités personnelles donc par rapport à la gestion des problèmes à trouver des solutions et donc à avoir acquis des compétences en plus et ça je pense que c'est important dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie privée en plus en plus je dirais aussi que la thèse m'a permis aussi d'entretenir beaucoup de collaborations donc à l'université donc à l'université en France et en Italie où j'ai pu travailler mais même avec toutes les conférences j'ai pu donc connaître énormément donc des rechercheurs et d'autres personnes du domaine et même dehors du domaine avec lesquelles donc j'ai pu apprendre à me réactionner et donc aussi à avoir une vue différente par rapport en fait à les différentes personnes qu'on peut donc rencontrer dans nos percours et je pense aussi l'idée du fait que la thèse ça te pousse en fait à vouloir rechercher à être curieuse et donc la curiosité aussi d'accord très bien merci merci Daniel j'arrête de partager on va laisser la parole à Guillaume qui va nous parler de la vermalisation de l'urée par électro-oxydation Guillaume vous m'entendez bien vous voyez bien l'écran oui bon parfait bonjour à tous merci de venir écouter ce webinaire et merci à SFGP d'organiser ce prix de thèse chaque année je vais vous présenter mes travaux de thèse qui ont été réalisés au laboratoire de génie chimique à Toulouse hop je mets le point en laser et aujourd'hui on va parler électrochimie et urine puisque je vais vous présenter des résultats sur ma thèse qui s'intéresse à la valorisation de l'urée en hydrogène par électro-oxydation donc quelques mots de contexte on est évidemment dans une problématique de traitement des eaux usées les eaux usées elles sont principalement composées de divers nutriments et celui qui va nous intéresser particulièrement c'est l'azote puisque cet azote provient à peu près à 80% de l'urine et cette urine en fait on a une classification de l'urine qui est majoritairement composée d'eau mais qui est surtout composée de molécules organiques et inorganiques et parmi ces organiques qui sont les plus compliquées à traiter on a quand même l'urée qui est le composé largement majoritaire de ces deux informations on se retrouve avec une quantité d'azote importante à traiter chaque année donc on a besoin d'innover dans les procédés de traitement des eaux usées les procédés de traitement des eaux usées actuels donc dans les tensions d'épuration c'est des procédés qui sont quand même assez robustes rentables puisqu'ils ont été mis en place depuis un certain temps maintenant ce qu'on peut quand même remarquer au niveau de ces procédés c'est qu'il y a trois enjeux trois problématiques différentes d'abord une première qui est l'émission de gaz à effet de serre importante pendant l'étape de traitement une deuxième c'est que pour traiter ces effluents on a besoin d'une consommation d'énergie qui est assez importante et enfin une possible pollution après rejet donc après traitement qui peut être due à diverses causes donc pour ça divers concepts ont été investigués par la recherche moi aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de l'électro-oxydation donc c'est des procédés électro-chimiques qui dit procédé électro-chimique dit forcément une électrode anodique et une électrode cathodique donc au pôle plus à l'anode on a en fait une réaction d'oxydation donc ici c'est l'urée qui va venir s'oxyder à l'anode et venir former de l'N2 et du CO2 tandis qu'à la cathode on a la réduction du solvant donc ici de l'eau qui va venir se réduire et former de l'hydrogène donc en fait on va traiter deux problématiques en même temps une problématique de traitement des eaux usées à l'anode et en même temps une problématique énergétique puisque l'hydrogène est un vecteur d'énergie d'intérêt diverses recherches dans le passé sont d'abord intéressées au traitement en milieu acide parce que c'est plus facile de traiter des effluents en milieu acide mais le problème majeur c'est quand même l'utilisation d'électrodes en métaux nobles donc ça augmente le coût de traitement qui est pas forcément qui est complètement rédhibitoire dans une optique de traitement des eaux usées et en plus on a une formation de sous-produits toxiques plus toxiques que les fluents en lui-même donc la dynamique de recherche a plutôt tendu vers l'application d'un milieu alcalin donc quand je dis alcalin c'est qu'on est fortement alcalin on est à un pH supérieur à 13 mais ces conditions d'alcalinité nous permettent d'utiliser des matériaux d'électrodes peu coûteux comme du nickel et du cobalt ça nous permet en même temps de diminuer la surtention de production d'hydrogène et en parallèle on forme des sous-produits comme l'azote qui est le produit d'intérêt puisqu'il est non-polluant qui sont quand même beaucoup plus intéressants pour l'atmosphère le désavantage c'est quand même à noter pour être honnête avec la technologie c'est quand même qu'on utilise un effluent qui est alcalin donc ça va être compliqué de retraiter cet effluent par la suite et donc c'est un des avantages majeurs qu'il faut noter et avoir en tête si on s'intéresse plus particulièrement au processus anodique donc c'est le processus qui va avoir lieu à l'anode là où on va oxyder l'urée c'est le processus que je dirais le plus complexe dans le réacteur actuellement en fait le nickel a montré des propriétés électroactives les plus importantes donc on part avec une électrode de nickel au degré d'oxydation zéro et quand je vais appliquer un potentiel ou un courant donc en fait je vais fournir des électrons à mon système je vais venir oxyder le nickel qui est présent à la surface de l'électrode donc le nickel zéro jusqu'au degré d'oxydation 2 et si je continue d'apporter des électrons à mon système je vais pouvoir oxyder de nickel jusqu'au degré d'oxydation 3 ce qui est très intéressant dans ce procédé c'est qu'en fait le nickel 3 va pouvoir réagir de façon chimique cette fois-ci donc on n'a plus d'électrochimie on a une réaction chimique entre l'urée qui est la molécule qu'on cherche à traiter les ions hydroxides qui sont présents dans l'effluent et en même temps le nickel 3 on va venir générer nos gaz plutôt d'intérêt l'azote et le CO2 qui est piégé sous la forme de carbonate puisqu'on est en milieu alcalin mais ce qui est intéressant surtout c'est qu'on va venir régénérer notre substrat le nickel 2 et donc en fait on a une succession de réactions électrochimiques puis chimiques puis électrochimiques etc donc on a un cycle catalytique on dit que l'urée est oxydée de manière indirecte parce que ce n'est pas elle qui récupère les électrons c'est le nickel qui va utiliser une électromédiation on appelle ça ils vont utiliser ces électrons réagir puis réagir chimiquement avec l'urée etc les principaux travaux avant les débuts de la thèse s'intéressaient principalement à améliorer la stabilité des matériaux d'électrode afin d'éviter toute passivation qui est le phénomène limitant dans les procédés électrochimiques diminuer la surtention donc diminuer le coût de production de l'hydrogène et en même temps gagner en compréhension sur les mécanismes anodiques en fait le sujet était principalement dominé par la communauté de chimistes qui réalisait des électrolyses des manips sur des temps courts mais qui dit expérience courte dit surtout faible taux de conversion voire des fois des travaux sans mesure du taux de conversion pour répondre aux diverses problématiques on a cherché à identifier trois défis scientifiques majeurs dans le cadre de la thèse l'identification et la quantification des sous-produits formés pendant le processus électrochimique chercher à mieux orienter ces sous-produits afin de maximiser la production d'azote et enfin transposer les résultats à l'échelle pilote pour ce faire on a développé quatre objectifs au cours de la thèse le premier était d'investiguer à l'échelle du laboratoire les différents mécanismes électrochimiques et d'améliorer la sélectivité du procédé déterminer la loi cinétique entre la réaction chimique entre l'urée le nickel 3 et les ions hydroxides puis implémenter cette loi de vitesse dans un modèle numérique afin de prédire les performances du réacteur le troisième objectif étant l'extrapolation à l'échelle pilote afin d'effectuer une preuve de concept et d'effectuer une étude paramétrique et enfin valider le procédé avec des effluents réels pour mettre en évidence ou pas des effets compétitifs dans le cadre de cette présentation je ne vais pas présenter les résultats sur la cinétique passons quelques mots sur la méthodologie qui a été appliquée donc là je vous présente les setups qu'on a développés dans le cadre de la thèse donc deux setups à l'échelle labo principalement le setup de gauche ici en fait on appelle ça un réacteur non divisé puisque l'anode et la cathode sont dans le même réacteur et en fait ils trempent dans la même solution on a un maintien de la conductivité qui est continu et tous les produits qui sont formés à l'anode peuvent réagir à la cathode dans le deuxième setup ici c'est un réacteur divisé cette fois-ci un réacteur de type H puisqu'il a la forme d'un H et en fait l'utilité de ce réacteur c'est qu'en milieu on peut placer une bride dans laquelle on va insérer une membrane échangeuse d'ions qui va permettre de maintenir la conductivité et cette fois-ci par contre on voit bien qu'à la cathode où on a la production d'hydrogène on voit les toutes petites bulles et bien on peut séparer les deux milieux avec de l'autre côté côté anodique uniquement l'urine sur votre droite je vous présente le réacteur que l'on a entièrement construit élaboré et optimisé au sein du laboratoire de génie chimique je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un réacteur pilote c'est semi-pilote puisqu'on est sur un réacteur tubulaire d'une hauteur de 1 mètre à peu près pour obtenir nos principes pour résultats ce que l'on fait c'est que comme on a une production de gaz on doit maintenir un ciel gazeux contrôlé donc on fait un bullage à l'argon en analysant en continu notre production de gaz avec une chromatographie en phase gaz et pour analyser la phase liquide on fait différents prélèvements qu'on analyse en chromatographie ionique et en spectroscopie de masse une technologie qui a été développée durant ma thèse au sein du laboratoire et publiée dans un journal de chimie analytique et des mesures de carbone organique total afin d'évaluer la déminéralisation du milieu on se retrouve avec une évolution des concentrations en réactifs ou en produits au cours du temps et de cela de manière classique en génie des procédés on peut effectuer des bilans de matière donc en parlant de bilans de matière on va passer aux résultats ces premiers résultats sont sur des solutions synthétiques d'urée parce qu'on va chercher à simplifier le milieu puisque l'urée n'est composée de 3000 composés on commence d'abord les étapes de recherche avec des solutions modèles donc uniquement avec de l'urée synthétique les premiers résultats on cherche à à investiguer sur la cinétique électrochimique qu'est-ce que ça veut dire cinétique électrochimique c'est la mise en évidence du cycle catalytique entre la succession des réactions électrochimiques et chimiques donc pour ça je suis désolé mais on va parler d'un peu d'électrochimie et notamment de courbe intensité potentielle pour les novices en électrochimie une courbe intensité potentielle j'applique un potentiel à mon système je le fais varier plus ou moins vite le potentiel et je mesure la résultante la résultante ça va être une densité de courant ou un courant il faut savoir que l'air sous la courbe est proportionnel à la quantité de matière qui va réagir lors de mon réaction électrochimique donc dans notre cadre on a uniquement le nickel 2 qui va réagir sous la forme de nickel 3 donc l'air sous la courbe est proportionnel à cette quantité de matière qui va réagir sans durée on voit que l'air elle est quasi nulle elle est très faible par contre maintenant quand j'augmente la quantité de durée sans pour autant augmenter ma surface d'électrode où je pourrais augmenter le nombre de nickel là par contre on voit que l'air sous la courbe et le pic il augmente et quand maintenant j'affiche l'intensité du pic en fonction de la concentration durée on voit que le comportement n'est pas linéaire qu'est-ce que ça nous apporte comme principaux résultats d'abord que l'oxydation elle est indirecte parce que sinon on aurait un comportement linéaire en fonction de la concentration durée et c'est surtout que la quantité de matière a augmenté en augmentant la quantité durée mais ce n'est pas l'urée qui réagit c'est bien le nickel 2 donc du coup on a bien mis en évidence ce cycle catalytique à l'aide de méthodes de voltamétrie linéaire passons maintenant à des résultats d'électrolyse donc cette fois-ci j'applique un potentiel le même potentiel et je vais l'appliquer sur une durée beaucoup plus longue ici je vous présente une manip qui a duré plus de 50 heures donc on a une diminution de l'intensité du courant au cours du temps cette évolution elle est quasiment identique à l'évolution de la concentration durée au cours du temps et pour la première fois dans la littérature on a pu observer la formation d'espèces ioniques des cyanates des nitrites de l'ammonium et de l'azote c'est complètement nouveau dans la littérature puisque en général les principaux résultats ne s'attardaient pas à mesurer la conversion en urée ni même la formation de sous-produits et de ces concentrations au cours du temps ce que l'on a fait c'est qu'on a réalisé un bilan de matière un bilan de matière ça nous aide à quoi ? ça nous aide à dire ok ma matière initiale elle est de 100% est-ce que j'arrive à mesurer sur la durée de manip en totalité la complète transformation de cette quantité de matière en différents sous-produits là on voit que sur les éléments azotés on a converti la totalité de l'urée dans des composés identifiés et il en est de même pour les composés carbonés où on a la formation de cyanates et de carbonates donc nos deux bilans de matière sont validés sur l'azote et sur le carbone donc on a identifié pour la première fois l'ensemble du processus d'électro-oxydation de l'urée contrairement à ce que la littérature pouvait avancer la formation d'N2 n'est pas du tout le composé majoritaire puisqu'on voit qu'il est seulement de 11% comparé à l'ammonium qui est quand même le composé majoritaire en parallèle de cela on a extrapolé ces résultats sur différentes conditions expérimentales donc pour ça on a fait une étude paramétrique où on a cherché à faire varier trois paramètres différents la concentration en KOH la température ces deux premiers paramètres quand je les augmente en fait je diminue mon temps d'opération pour obtenir le même taux de conversion donc c'est plutôt intéressant et par contre l'utilisation du séparateur en absence de membrane les nitrites qui sont formés à l'anode peuvent diffuser et se déplacer jusqu'à la cathode pour être réduits et en fait former du NH4 il faut savoir que les nitrites ce n'est pas un composé recherché dans le traitement des eaux usées puisque c'est un polluant et donc si on arrive à réduire cette quantité de nitrites formés à l'anode à la cathode c'est positif ces résultats on les a aussi extrapolés à l'échelle pilote on a aussi fait une étude paramétrique cette fois-ci sur trois autres paramètres différents la surface d'électrode le débit et le potentiel appliqué quand j'augmente ma surface d'électrode ou quand j'augmente le débit j'améliore les performances du procédé en gardant le même taux de conversion mais je diminue le temps d'opération donc ça aussi c'est des paramètres intéressants pour augmenter les performances du procédé par contre sur le potentiel appliqué ce que l'on voit c'est que ce paramètre-là il nous permet en fait de jouer sur la suroxydation de la matière azotée l'azote on est au degré d'oxydation zéro les nitrites au degré d'oxydation plus deux donc en fait on va dépenser de l'énergie pour suroxyder la matière azotée c'est pas ce qu'on cherche donc on va plutôt se placer sur des potentiels assez faibles donc on a réalisé la preuve de concept du procédé à l'échelle laboratoire et pilote quelques mots sur les résultats qu'on a obtenus sur de l'urine réelle il faut savoir que l'urine réelle on a un pH de 6 donc comme on est obligé de travailler en milieu alcalin on est obligé d'ajouter du KOH donc d'alcaliniser notre solution on a une formation de solides qu'on a pu identifier comme de la wewélite et de l'astruvite et une fois qu'on a séparé ces solides en fait on peut observer que le comportement lors d'une électrolyse de solution d'urine est proche et la même voire le même comportement qu'une solution synthétique durée cette fois-ci par contre les bilans de matière ne sont pas validés on voit qu'on diverge on augmente au cours du temps la quantité d'azote on attribue cela à quoi ? en fait on attribue ça qu'à l'instant initial je n'ai pas identifié l'ensemble des sous-produits il y a 3000 composés moi je n'ai pas quantifié les 3000 composés mais ça veut dire que si le bilan de matière il est plutôt oppositif ça veut dire qu'il y a d'autres composés qui sont électroactifs d'autres composés azotés qui vont former eux-mêmes de l'azoté qu'on n'a pas identifié quelques mots de conclusion et de perspective j'aime bien voir la thèse comme une montagne la première étape de cette thèse a d'abord été désavancée à l'échelle laboratoire on a pu évaluer la faisabilité du procédé en déterminant la consommation énergétique pour former 1 kg d'hydrogène par rapport à d'autres procédés conventionnels de production d'hydrogène on a d'abord aussi modélisé le processus électrochimique afin d'extrapoler les résultats le traitement électrochimique de l'urine a été performé à l'échelle laboratoire et enfin la transposition des résultats a été effectuée jusqu'à l'échelle pilote pour se rapprocher des conditions industrielles des perspectives évidemment envisagées c'est chercher à mieux orienter la formation des sous-produits à travers notamment la variation du potentiel appliqué étudier l'influence des effluents réels notamment avec la présence de micropolluants la modélisation du réacteur à l'échelle pilote et enfin le bénéfice du réacteur photoélectrochimique qui pourrait diminuer la consommation énergétique du processus des perspectives plus personnelles après la thèse j'ai effectué un post-doc au sein d'IFPEN Énergie Nouvelle sur les sujets d'électrodialyse et de CO2 et je vais commencer un nouveau post-doc à l'université d'Amsterdam sur des thématiques plutôt intelligence artificielle et électrosynthèse les résultats de thèse ont été diffusés dans différentes communications orales et posters et dans diverses publications dans des journaux et comités de lecture je tiens tout particulièrement à remercier mes encadrants de thèse mes collègues et les différents stagiaires qui ont travaillé sur le sujet et l'ensemble du département du laboratoire des membres du projet ANR et de la SFGP et je remercie tout le monde pour votre attention Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très claire et j'ai une nouvelle question pour toi quels sont les intérêts et les possibles conséquences de ta recherche pour la société oui donc du coup pour l'instant on est sur des TRL très faibles ça veut dire que l'application industrielle est quand même assez éloignée mais on peut imaginer tout à fait des réacteurs qui seraient présents pour traiter les effluents le problème avec l'urine c'est qu'on a une dégradation de l'urine qui se fait naturellement dans nos canalisations et entre le moment où l'urine elle est produite et le moment où la station d'épuration elle traite nos effluents l'urine elle s'est presque quasiment totalement dégradée donc en fait il faudrait plutôt imaginer des réacteurs qui soient implémentés proches des appartements dans des sous-sols etc. où en fait on pourrait traiter ces effluents donc cette urine et en même temps produire de l'énergie qui pourrait être réutilisée afin de subvenir aux besoins énergétiques d'une famille en convertissant l'hydrogène produit en énergie électrique donc c'est une recherche qui est appliquée mais qui reste encore du bout ça vient merci beaucoup Guillaume on va laisser la parole maintenant à Morgan qui va nous parler d'un procédé de traitement de l'ammoniaque merci Kylian est-ce que vous m'entendez bien vous voyez bien mon écran oui bien bonjour à tous et merci au jury d'avoir sélectionné ma thèse pour ce prix de thèse de la SFGP 2024 mais vous présentez donc ma thèse qui s'intitule procédé de traitement de l'ammoniaque dans l'air et du sulfure d'hydrogène dans le biogaz pour une application aux élevages porcins c'est une thèse qui a été dirigée par Annabelle Couvert et Eric Dumont je vais commencer tout d'abord par me présenter je suis ingénieure chimiste de formation à l'école nationale supérieure de chimie de Rennes spécialisée en génie des procédés et procédés pour l'environnement à l'issue de ma thèse j'ai travaillé en tant qu'ingénieure responsable d'études chez Source qui est un constructeur de stations d'épuration et en fait pour la petite anecdote c'est que c'est lors d'une formation à un nouveau procédé on devait commercialiser en tant qu'ingénieure que je me suis dit que ça aurait été sympa de faire partie de l'équipe qui a mis au point ce nouveau procédé et c'est pour ça que je me suis rééligée par la recherche et donc que j'ai réalisé une thèse depuis 2019 à 2023 sur un sujet qui est le traitement de l'ammoniaque dans l'air et du sulfurisogène dans le biogaz c'est une thèse qui a été financée par la région Bretagne et l'ADEME et j'ai effectué ma thèse à l'école nationale supérieure de chimie de Rennes mais j'ai été hébergée à l'IM Atlantique où je travaillais à la fois au laboratoire des sciences chimie de Rennes et au GEPV à Nantes aujourd'hui je suis post-doctorante à l'IMT Minobi entre rapidement sur un projet en partenariat par exemple avec l'université de Valorio-Stroix en Madrid mais bon le sujet qui nous intéresse le plus c'est ma thèse pour le contexte c'est magique sur le terrain intensif on va avoir des bâtiments ou l'air et la partie des bégés pourra être valorisée dans une administration au propos du biogaz qui va servir à prendre de l'énergie pour alimenter la chaudière de la ferme la problématique c'est qu'on va donc charger un ammoniac et un gaz qui va être chargé en sulfure d'hydrogène l'ammoniac c'est un polluant toxique avec des émissions qui sont soumises à réglementation en termes de pollution ça va être un des composés qui va être à l'origine du développement des algues sur les plages en Bretagne par exemple on a un traitement existant qui est mis en place aujourd'hui dans les fermes mais qui est un filtre percolateur aérobie mais qui n'est pas efficace puisque l'eau n'est pas remouvelée donc on se retrouve en condition hypersaline et on a une baisse d'efficacité du procédé pour vous le présenter rapidement c'est un filtre percolateur donc qui repose sur une absorption gaz liquide avec un passage de l'ammoniac de phase gazeuse à phase aqueuse et une oxydation qui se fait par des bactéries présentes sur le garnissage du réacteur au niveau du bio-gas c'est une source d'énergie renouvelable qui va permettre de diversifier l'approvisionnement en énergie aujourd'hui la France a un objectif d'être complètement autonome en gaz pour des questions d'environnement avec une énergie moins carbonée mais aussi pour des raisons géopolitiques et ces dernières années on a eu une multiplication des unités de méthanisation en France et l'objectif c'est d'atteindre 10 000 unités en 2050 la problématique sur ce biogaz produit à la ferme c'est qu'on a énormément de sulfure d'hydrogène qui est un polluant mais aussi corrosif qui va venir abîmer toutes les conduites et donc augmenter les coûts de maintenance et quand on fait de la combustion sur un biogaz qui contient du sulfure d'hydrogène on forme des oxydes de soufre qui sont aussi soumis à réglementation on a une concentration dans le biogaz qui peut être très importante jusqu'à 5 500 mg d'H2S par mètre cube et selon les différentes voies de valorisation du biogaz on a des limites à respecter pour ce travail de thèse les traitements envisagés sont le filtre percolateur comme pour l'ammoniaque avec cette fois une condition anoxique sans oxygène pour garder le biogaz avec la plus forte énergie possible et une filtration sur le béton cellulaire le béton cellulaire c'est un peu la nouveauté de cette thèse c'est un traitement qui n'avait été testé que sur de l'air mais qui avait montré des bonnes capacités d'élimination du sulfure d'hydrogène c'est un déchet de la construction et c'est un matériau plutôt léger donc facile à transporter et on sait où en trouver l'efficacité du béton cellulaire pour le traitement du sulfure d'hydrogène repose sur sa composition et il y a littérature montré que c'était potentiellement les oxydes de calcium qui réagissaient avec le sulfure d'hydrogène pour former du gypse qui est un matériau inerte donc on utiliserait un déchet pour traiter du sulfure d'hydrogène et obtenir un matériau inerte mon sujet de thèse c'est le couplage de tous ces procédés et donc d'étudier la mise en place possible de ces différents procédés le premier procédé c'est le traitement de l'ammoniaque dans l'air par fil percolateur aérobie et on récupère un liquide de lavage qui va être chargé en ions ammonium nitrite et nitrate l'objectif c'était de réutiliser ces nitrites et ces nitrates comme accepteurs d'électrons pour le traitement du sulfure d'hydrogène dans le biogaz dans un filtre percolateur anoxique ce traitement conduit alors à la production de nouveaux sous-produits comme par exemple le sulfate ou acide sulfurique et d'utiliser cet acide pour améliorer le traitement de l'ammoniaque dans l'air on a voulu aussi ajouter le béton cellulaire comme pré-traitement pour protéger la biomasse du filtre percolateur anoxique celui où il y a le schiste expansé pour abattre une grande partie du sulfure d'hydrogène avant le procédé biologique l'objectif de ma thèse c'était d'étudier d'abord ces trois procédés de façon séparée avant de pouvoir les mettre en place à l'échelle pilote chez un industriel plus particulièrement au niveau de l'étude des procédés il fallait étudier l'élimination du sulfure d'hydrogène d'un biogaz par un procédé en deux étapes donc d'abord filtration sur béton cellulaire puis filtre percolateur anoxique le béton cellulaire c'était la grande nouveauté de la thèse donc il fallait se pencher un peu plus sur ce nouveau traitement et notamment la capacité d'élimination l'influence de différents paramètres comme l'humidité relative le taux de dioxygène de modéliser aussi l'efficacité d'élimination et de pouvoir prédire la durée de vie du matériau et de suivre la modification de la composition au cours d'usage pour comprendre vraiment les mécanismes réactionnels derrière l'efficacité de ce nouveau procédé et au niveau du traitement de l'ammoniaque dans l'air comme on se trouve en condition hypersaline dans les élevages l'objectif c'était de prédire également l'efficacité d'élimination avec un modèle et de réaliser le bilan massique azoté en condition hypersaline pour ça on a mis en place au laboratoire deux pilotes donc un premier pilote sur le traitement du sulfure d'hydrogène dans le biogaz donc on a travaillé sur un biogaz de synthèse et ce pilote a été plus particulièrement étudié par deux stagiaires que j'ai pu encadrer et un deuxième pilote sur le traitement de l'ammoniaque dans l'air toujours en condition d'air de synthèse au niveau des suivis les expériences ont duré pendant plusieurs mois et plusieurs nuits et jours et donc il fallait caractériser au cours du temps les consorciers bactériens sur les deux filtres biologiques à savoir le schiste expansé et le traitement de l'ammoniaque et aussi caractériser de façon analytique les différentes phases donc forcément la phase gazeuse pour pouvoir réaliser les calculs d'efficacité d'élimination et les bilans sur les phases liquides vu que chaque procédé a une phase d'absorption gaz liquide et enfin sur les solides et notamment sur le béton cellulaire pour comprendre son efficacité pour vous parler maintenant des résultats le béton cellulaire vous avez ici une photo où on voit le béton cellulaire brut et le béton cellulaire usé en haut et en bas de colonne l'analyse et le suivi au cours du temps de ce béton cellulaire nous a permis d'étudier plus particulièrement les différents mécanismes mis en jeu et on a retrouvé différentes réactions entre les différents composants du béton cellulaire et le sulfure d'hydrogène qui conduit à une bonne efficacité du matériau et aussi à différentes couleurs présentes comme vous pouvez le voir sur la photo pour vous parler maintenant plus particulièrement des autres résultats obtenus sur la thèse sur le procédé en deux étapes on a donc un béton cellulaire qui vient protéger le deuxième filtre garni de biome qui contient des bactéries pardon on a un béton cellulaire qui est efficace simple on n'a pas besoin d'ajouter de réactifs chimiques ou de bactéries on a pu le dimensionner et prédire la durée de vie du matériau on a un procédé qui est donc prometteur et sur le filtre de filtre percolateur avec les bactéries on n'a pas observé de colmatage ce qui est une des grandes problématiques actuellement observé sur ce genre de procédé finalement la conclusion sur la partie traitement du sulfure d'hydrogène c'est qu'on a un procédé en deux étapes très performant avec surtout un nouveau matériau très prometteur pour la désulfurisation du biogaz au niveau de la deuxième partie de ma thèse donc le traitement de l'ammoniaque dans l'air on a pu établir un modèle de prédiction de l'efficacité d'élimination réalisé à partir des données expérimentales et en fait à partir d'un échantillon d'eau prélevée dans la colonne on peut mesurer le pH la température la conductivité électrique de l'eau et remonter à l'efficacité ce qui est très pratique en conditions industrielles puisqu'on n'a pas besoin de mesurer la concentration du gaz en entrée et en sortie mais simplement de prendre un échantillon d'eau ou de mettre en place de l'instrumentation directement dans le bain de lavage au niveau des bilans massiques azotés on a des phénomènes inexpliqués de perte d'azote à des moments et de production d'azote on a des phénomènes qui ne sont pas encore expliqués et qui expliquent pourquoi les bilans azotés sont si difficiles à faire sur ce type de traitement mais on a émis quand même différentes hypothèses sur les mécanismes microbiologiques en jeu et finalement sur la conclusion sur cette partie c'est que le lavage par filtre percolateur en condition hyper saline n'est pas efficace et qu'il faut procéder à un renouvellement de l'eau ou bien coupler les procédés pour obtenir une meilleure efficacité pour conclure sur tout ce sujet de thèse et sur ce procédé couplé ma thèse a permis d'étudier de façon séparée les différents procédés pour lever des verrous en termes de dimensionnement de durée de vie ou de mécanismes réactionnels mais vraiment la suite ça sera de coupler ces procédés sur un site réel pour travailler sur des gaz réels et aussi de voir le fonctionnement de ces différents procédés l'étude de la filtration sur le béton cellulaire a été très efficace mais il y a une autre question qui se pose c'est que faire du nouveau déchet obtenu est-ce qu'on peut trouver une voie tout de suite de revalorisation et ce qu'il faudra aussi c'est vérifier les hypothèses émises sur les mécanismes biologiques qui ont été faits pour le traitement de l'ammoniaque dans l'air au niveau des contributions scientifiques de ma thèse on a quand même pu soutenir l'entreprise TCI9 pour mettre en place un pilote à l'échelle industrielle pour le traitement du sulfure hydrogène donc là la photo que vous voyez c'est un filtre garni de béton cellulaire qui a été mis en place pour le traitement du sulfure hydrogène j'ai pu participer à différents congrès internationaux français et on a pu présenter aussi différents posters et j'ai participé à la publication de cinq articles scientifiques autour de mon sujet de thèse j'ai également eu la chance de pouvoir parler de ma thèse dans des dans des communications publiques notamment à travers le podcast courant porteur et ma participation à ma thèse en 180 secondes Merci de votre attention je vous remercie je voulais remercier aussi encore une fois toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce travail et notamment mes encadrants et toutes les équipes techniques des laboratoires Merci beaucoup Morgane j'ai une petite une nouvelle question cette fois-ci plus sur tes recherches scientifiques en quoi elles ont influencé ta vision du monde Alors j'ai commencé ma thèse en étant pleine d'ambition je voulais vraiment participer à l'élaboration d'un nouveau procédé et réduire la prolifération des algues en Bretagne alors j'ai quand même pu faire avancer un peu la recherche à différentes échelles dans la communauté scientifique avec des articles et des congrès et des discussions interdisciplinaires puisque ma thèse est à la fois en génie des procédés et en chimie avec tout un aspect microbiologique avec les bioprocédés j'ai aussi pu participer à l'échelle industrielle avec notre partenaire TCI Nov où on a pu mettre en place un pilote in situ et j'ai fait des actions de communication de vulgarisation de ma thèse donc avec la société mais finalement la réponse à comment traiter les algues comment éviter la prolifération des algues en Bretagne je me la supposais d'un titre plus personnel et donc j'ai décidé de réduire ma consommation de viande et je me suis dit que ce serait comme ça que j'aurai un impact plus direct sur les algues si ce n'est pas à travers ma recherche ça sera et si ce n'est pas seulement à travers ma recherche mais ça sera aussi à travers mes choix plus personnels voilà d'accord très bien très louable je vous remercie on va laisser maintenant la parole à Laura Reyes qui va nous parler une nouvelle fois de la valorisation mais cette fois-ci de la ligne que je veux dire alors j'essaie juste de partager attendre la réponse est-ce que vous m'entendez bien ou pour un petit peu plus fort oui on voit ton écran et on t'entend bien ok bon bah merci beaucoup pour cette opportunité pour un prochain dernier résultat du coup dans cette théorie de la SMP j'ai travaillé au laboratoire CP2M j'ai été incarné par Clemence Ligitine et Léa Bidcock donc je vais vous parler assez rapidement de mes principaux résultats de thèse donc les acides carboxyriques sont des molles plus clés dans différentes industries pour la pathologie l'alimentation à l'alimentaire de la pharmaceutique ce type de molécules ils sont issus de l'industrie soit de la pétroindustrie soit des procédés qui demandent beaucoup d'énergie ou beaucoup de solvants on les sait tous aujourd'hui on essaie de diminuer l'emprunt de carbone de notre produit donc on essaie de mettre beaucoup moins d'énergie ou de trouver surtout des ressources renouvelables pour produire ce type de molécules dans ce cadre là on propose d'extraire les acides carboxyriques à partir d'une biomasse qui est l'alicor noir craft donc l'alicor noir craft c'est un sub-produit de la production de la pâte à papier à travers les procédés craft donc dans les procédés craft on va venir mélanger des petits coupeaux de bois avec un peu de sel de sojuin ça va nous donner d'un côté le produit principal que c'est la pâte à papier et de l'autre côté on aura l'alicor noir ce licor noir il va ensuite brûler pour produire un peu d'énergie pour les systèmes pour l'industrie papétière et puis après il va nous permettre de fermer les boucles de sel de sojuin donc jusqu'ici tout va bien parce qu'on a l'énergie verte et tout mais le problème c'est qu'on produit beaucoup trop de licor noir par rapport à notre produit d'intérêt que c'est quand même la pâte à papier et ça devient les boucles de tranglement de notre procédé et diminue aussi les règlements de la production de la pâte à papier donc concrètement qu'est-ce qu'il y a dans les licores noires donc les licores noires on peut trouver à peu près un tiers de lignine un tiers de sel de sojuin et un tiers de s'acide carboxylique qui sont issus de la révélation de cette composante de la biomasse de lignine cellulotique donc nous ce qu'on propose c'est de faire une valorisation partielle de s'acide carboxylique une valorisation partielle de la licorure noire afin de ne pas trop affecter la conversion énergétique et la récupération des sel de sojuin et on les propose de faire très concrètement par un procédé qui est la distillation active couplée avec la catalyse hétérogène afin de transformer les s'acides carboxyliques dans leur SPR respectif qui peuvent être ensuite appliqués dans différentes industries donc voici les outlines de la présentation d'aujourd'hui je vais parler un peu au début sur la licorure noire les s'acides carboxyliques un peu trouvés puis après sur la cinétique de comment on a incorporé les catalyseurs dans la colonne de distillation comment ça a marché dans la colonne de distillation et finalement on va passer au test avec la vraie licorure noire donc tout d'abord qu'est-ce qu'il y a dans la licorure noire donc on a obtenu deux licorures noires des FCVA et des CTP donc une licorure noire crude et une licorure noire pré-traité donc on a identifié 19 acides carboxyliques et on s'est rendu compte qu'il y a cinq molécules dominantes donc l'acide formique acétique glycolique lactique et glucoses sacchariniques donc cette composante il représente à peu près 86% pour la première licorure noire où on a 39 grammes par litre il représente à peu près 94% pour la deuxième licorure noire qui ont à peu près 78 grammes par litre des acides carboxyliques donc de ces cinq molécules principales donc là-dessus on a identifié quelques acides carboxyliques on va se focaliser du coup à partir de ce moment-là sur l'acide glycolique et lactique donc on a décidé d'investiguer un peu sur la cinétique de cette réaction donc comme je dis dans la partie des contextes on cherche vraiment à transformer les acides carboxyliques dans leurs estères respectives donc à travers de la stérification donc on a étudié les deux réactions séparément avec un catalysor acide qui dans ces cas-là c'est l'acide pardon l'oxyde de titanium dopé avec tanktène on a réalisé un étude paramétrique où on a varié la température la quantité de catalysor la quantité d'eau parce que la licorure noire ça reste quand même une solution après on a varié les ratios acides alcool et on a checké aussi pour voir si on n'était pas limité par les transferts de matière avec toutes les données experimentantes ce qu'on a fait c'était l'EFID dans un modèle séptomogène avec une activité pour du coup avoir la partie de la non-idéalité qu'on a calculée à partir des ONIFAC et on a reculé tous nos bilans de matière du coup en LADLAB afin d'avoir une optimisation des paramètres cinétiques donc voici donc pour l'acide glycolique et pour l'acide lactique on a obtenu les constantes cinétiques et l'énergie d'activation et comme vous pouvez les voir dans les diagrammes des parités on arrive quand même à représenter la plupart de nos données et on représenterait en général assez correctement nos deux réactions modèles donc dans la suite j'ai parlé du catalyseur du coup c'est de l'oxyde de titanium doté avec pinstel pour la partie cinétique on a fait des études avec la poudre sauf qu'on ne peut pas vraiment mettre juste la poudre dans la colonne parce que ça ne va pas marcher ça va boucher ça ne va pas marcher donc on s'est tourné vers une autre alternative qui s'est allé supporter dans un support géométrique du coup on a choisi des mousses en aluminium qui ont bien coté avec la solution du catalyseur et on va nous donner des structures de ce type là donc on aura les catalyseurs détruits autour de toute la surface de la mousse on a des charges catalytiques assez intéressantes on a des couches homogènes et assez fines pour limiter les problèmes liés à le transfert de matière après on a des aspects hydrodynamiques assez intéressants pour l'estillation donc on a une bonne fraction de vide dans les packines et aussi une bonne séparation qui est caractérisée par les HODB après on a testé aussi ce type de structure en réactif donc avec l'estéritification de l'acide glycoïque et ça marche tout à fait bien un est structuré comme un pôle dans la suite de ma thèse donc on a décidé de les incorporer directement dans la colonne d'estillation voici à quoi ressemble la colonne d'estillation donc elle a un de trois étages et ce étage il a à peu près 15 cm de top et 32 mm en diamètre nous voici à quoi ressemble du coup rapidement des mousses dans la colonne donc on a déjà les mousses directement dans notre colonne on sait qu'ils sont actifs et on connaît un peu la cinétique on sait que ça peut marcher on passe directement au test de distillation réactive en continu donc on a fait toujours un milieu synthétique donc une réaction modèle on l'a fait avec l'acide glycolytique en estillation avec l'éthanol on a situé l'étage catalytique dans les deuxièmes étages de la colonne et on a réalisé 13 tests en continu qui sont représentés par l'acide qui est coloriée en bleu donc on a obtenu des résultats qui sont pas très étonnants mais du coup on peut favoriser la stérification avec une quantité plus importante de catalyseurs avec une charge important dans les bouillards au niveau des chaleurs travailler plus d'alimentation assez faible ainsi qu'on ne va plus se passer faible dans la colonne et on a testé les mousses à peu près pour au moins 80 heures en continu sans savoir vraiment des effets de désactivation c'est-à-dire qu'on faisait des tests de contrôle entre chaque deux changements des variables pour voir si les conditions étaient encore favorables pour la réaction donc avec les données cinétiques les caractéristiques physico-chimiques et un peu hydrodynamique de notre mousse catalytique ainsi que les résultats des premiers tests d'installation réactive on a pu avoir une simulation qui représente assez bien notre système de l'installation réactive avec les mousses actives compactines donc là c'est les conditions opératoires qu'on a testées et ce qu'on cherchait à faire vraiment avec la simulation c'est optimiser les paramètres avant de les passer dans la licorne noire donc voici le résultat des paramètres opérationnels optimisés on a augmenté la charge catalytique on a fait travailler en désalimentation et de réplus assez faibles et maintenir une bonne charge de chaleur dans la bouillure donc avec les conditions opératoires déjà prêtes pour la licorre noire on a qui a passé au vrai test avec la licorre noire donc comme je dis tout au début on avait deux licorres noires sauf qu'ils ne sont pas dans les conditions de passer directement dans la colonne ce qu'on a fait c'était faire un petit prétentivement pour enlever tout ce que c'est l'inine et c'est l'inorganique qu'on peut imaginer reboucler dans le système et puis aussi on a ajouté l'éthanol que c'est le deuxième réactif pour la réaction donc à la fin on a obtenu deux solutions avec un peu moins d'acide parce qu'il y a forcément on a du temps soldat on va diminuer la quantité des acides dans les milieux et c'est cette solution là qui va passer du coup dans la distillation réactive en continu avec les conditions opératoires qu'on avait optimisé à travers l'assimilation donc voici les résultats pour les deux distillations réactives en continu on a opéré pour au moins 6 heures avant d'arriver à un état stationnaire donc au moment on pouvait vraiment calculer derrière les conversions des acides carbonic comme dans la plupart de ma thèse on s'est focalisé sur l'acide glycolique et l'acide lactique et ici du coup on a la conversion pour chaque type de solution donc les licorures 1 et 2 on voit qu'il y a une convention un petit peu plus importante pour bien plus importante pour les licorures 2 c'est une licorure qui est beaucoup plus concentrée avec un teneur inférieur à la licorure 1 donc ce qu'il va faire c'est qu'il va nous favoriser à la production de stères parce que la production de stères est bien limitée par la quantité d'eau dans les milieux mais au moins du coup on a une preuve des concepts de ce type de procédé donc de la valorisation de la licorure noire à travers de la distillation réactive c'est plutôt bien donc trois petites conclusions donc la première c'est qu'on a réussi à développer des méthodes analytiques assez robustes et fiables pour caractériser la licorure noire qui est une matrice quand même un peu complexe comme la plupart des biomasses ensuite tout ce qu'on a fait tout l'effort fourni pour la kinétique la caractérisation de la mousse catalytique et les tests à la distillation active nous ont permis d'avoir une simulation assez représentative de nos milieux qui est finalement avec un but ultime de faire une optimisation des paramètres avant de vraiment passer la licorure noire et finalement la conclusion la plus importante de ma dette c'est que ça marche donc on peut faire des acides en tout cas pardon des estères d'acides glycoliques et lactiques au moins à partir de la licorure noire et à travers un procédé de distillation réactive donc des possibles taxes d'amélioration comme je l'ai dit un peu à la fin donc qui va limiter vraiment un peu la performance de ce système c'est la quantité d'eau donc on peut imaginer soit travailler avec des licorures noires un peu plus concentrés en acides carboxyliques ou les mêmes couplés avec des autres systèmes à des récupérations d'élimines qui existent déjà travailler avec des pâtes actives ou des catalyseurs plus actifs parce qu'ici on n'a pas réussi à dépasser l'équilibre thermodynamique on peut imaginer aussi différentes structures autres que la mousse donc des structures beaucoup plus ordonnées comme les pâtes et finalement ce n'est pas parce que ça a marché qu'on devrait vraiment l'implémenter il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau économique si c'est vraiment viable si on peut le faire si on ne va pas trop affecter les procédés qui sont déjà établis pour la production de la pâte à papier et je profite pour faire la pub donc c'est un peu ce type de concept qui est au cœur des projets Dream un projet européen qui est un cours avec la licorure noire dans tous ces états qui est dirigé par Léa Bilcoq en 2015 donc c'est un résultat de thèse on était assez exploité donc avec 5 communications à l'international 5 communications orales dans les différents séminaires et 4 posters et puis après on a eu 3 articles qui ont été publiés donc c'est quand même pas mal pour une thèse avec ça je voudrais remercier du coup l'école doctorale pour ma bourse du coup pour le financement pour la thèse au label Exaimost aussi pour le financement à l'FCVA pour m'avoir permis d'avoir la licorure noire à les différents laboratoires qui nous ont guidés et dans ces 3 ans en termes des catalyseurs chimie un peu de sucre et après un analytique et finalement je voudrais remercier aussi les pétés de SEM et mes collègues Stalpongar Mariline Emmanuel et les 2 staggers qui j'ai eus pendant cette thèse je souviens Edith One et finalement je voudrais remercier beaucoup aussi pour votre attention Merci beaucoup Laura et Durand j'ai une question du coup y a-t-il une journée qui t'a particulièrement marqué pendant ces 3 ans de thèse que tu as réalisé ? Oui donc c'était le jeudi 30 mars 2023 j'ai raté à la date assez précisément parce que c'était moi qui s'attendait une appel donc c'était l'appel des CVR et des CTP pour coordonner la voie de la licorure noire donc c'était juste avant de commencer la rédaction et le but ultime de cette thèse c'était vraiment passer la licorure noire on avait fait quelques essais mais vraiment des échantillons en quelques grammes sachant que nous pour tourner une colonne on a besoin d'une quinzaine de litres donc vraiment ça c'est quelque chose pour moi intéressant après j'ai pas retenu la date par açard il y a une petite anecdote derrière j'ai reçu l'appel à 13h30 à peu près j'avais rendez-vous à la mairie à 14h parce que c'était le jour de mon pack donc les premières photos de mon pack c'était moi au téléphone mais c'était les meilleurs cadeaux que j'avais pu imaginer donc vraiment c'était là pour moi c'était vraiment la fin de la thèse le but ultime c'était vraiment passer la licorure noire et je pense que je partage ce sentiment avec beaucoup de chercheurs et des doctorants de vraiment pouvoir passer au milieu complexe ce qui est un élément un peu rêvé pendant ce temps parce qu'on travaille souvent dans des milieux un peu synthétiques et c'est très intéressant et c'est très important aussi pour pouvoir un peu déchiffrer ce qui peut se passer mais le but ultime c'est vraiment voir ce qui peut se passer et pour moi à partir de ce moment là c'était moi je vais passer la licorure noire dans la colonne même si la colonne casse au milieu de ce test là on saura si ça marche si ça marche pas on ne sait rien d'expliquer pourquoi mais pour moi c'était vraiment ça qui m'a qui m'a marqué comme journée c'était vraiment une super journée meilleur cadeau de Pâques c'est comme quoi finalement les filles on n'est pas très compliqué au niveau cadeau on a besoin juste de 15 20 litres d'une biomasse complexe à tester dans l'élaborateur pour être en route donc voilà la meilleure journée que j'ai pu avoir dans ma thèse d'accord merci pour le cadeau du coup pour le conseil de cadeau on va laisser par la parole du coup maintenant à Simone qui va nous parler de ses travaux sur les études d'un cycle combiné de production de froid ainsi que d'électricité Simone c'est à toi bonjour vous voyez mon écran oui voilà ok vous m'entendez bien aussi oui on t'entend bien et on voit bien donc je m'appelle Simone je vous aime aussi m'avoir invité aujourd'hui à présenter mes thèses à vous donner un approche de ma thèse qui portait sur études numériques exponentales ainsi que combinées de production d'effort d'électricité thèse financée par les programmes européens sur la numérique et qui s'est déroulée entre les soeurs Grenoble et l'université Savoie-Mont-Blanc donc le contexte de la thèse est celle des gens énergétiques liés au refroidissement et des locaux au refroidissement en général croissante aussi que d'une demande d'électricité qui devrait plus être triplée de 2016 à 2050 vu la tension croissante au changement climatique et l'amélioration de l'efficacité énergétique la récupération de la chaleur à basse température est devenue une priorité à la fois pour son abondance mais aussi à cause des nombreuses possibilités d'utilisation qu'elle présente donc effectivement on pourrait penser d'utiliser la chaleur par exemple l'échauffement d'usines centrales thermiques transports ou même de la chaleur renouvelable comme la chaleur provenant de solides thermiques jetant mieux biomasse pour produire à la fois du froid et de l'électricité donc pour attendre cet objectif une solution intéressante c'est d'utiliser par exemple des machines d'absorption qui sont des machines qui utilisent de la chaleur pour évaporer un mélange dans notre cas par exemple c'est de l'eau ammoniaque ou des sorbères où une vapeur plus pure d'ammoniaque est produite et donc cette vapeur est après condensée détendue et finalement évaporée à l'évaporateur pour produire l'effet de refroidissement donc vraiment les coefficients de performance de cette machine sont mesurées différemment par rapport à celles des machines de compression de vapeur classique utilisées de l'électricité et calculées comme la puissance absorbée à l'évaporateur divisé par la puissance absorbée au désorbère donc une idée intéressante ça serait d'utiliser la même vapeur d'ammoniaque produite au désorbère la détendre dans une turbine et produire l'électricité donc on pourrait comme ça avoir un cycle qui est beaucoup plus efficient avec un rendement plus élevé parce qu'on évite de transférer un cascade des échanges échanges d'échelle en cascade donc on réduit les irréversibilités mais on pourrait avoir aussi une réduction de coût parce qu'on a une mutualisation de beaucoup de composants et on a un cycle qui est très flexible parce qu'il peut produire du froid d'électricité et aussi dans des ratios différentes donc l'objectif de ma thèse c'était justement de comprendre les détails et les fonctionnements de ce type de cycle pour voir si c'est possible effectivement de pouvoir du froid à l'électricité dans le même cycle à la fois comprendre les interactions entre la ligne de production des fois à l'électricité et penser aussi à l'intérêt effectif de ce type de technologie d'un point de vue économique mais aussi technique et l'appliquer à des cas d'études à l'échelle industrielle donc pour faire ça l'étude a prévu une modélisation numérique mais aussi une étude expérimentale très importante qui a demandé le développement d'un prototype unique au monde dans lequel une turbine une micro-turbine d'action supersonique a été intégrée dans une boucle existante des machines d'absorption qui a comporté beaucoup de défis d'un point de vue technique vu la corrosivité de l'ammoniaque qui est un fluide très intéressant pour ce type d'application parce qu'il y a un fluide naturel qui n'a pas d'effet d'assert mais en même temps doit être géré de manière attentive parce qu'il y a un fluide assez corrosif et donc vu ça et vu la taille on a dû travailler beaucoup pour le développement de ces prototypes qu'on a peut tester et avec des essais qui ont été des trois types des essais sur la machine d'absorption tout seul des essais sur la turbine avec différents gaz pour en comprendre les fonctionnements et après des essais sur les cycles combinés malheureusement vu les défis qu'on a rencontrés on a pu faire juste une caractérisation partielle du prototype des cycles complets mais on a pu caractériser mieux la machine d'absorption séparée et la turbine donc les retours d'expérience de ces essais ça a été des données expérimentales qui manquaient en littérature qui ont disons amené des données sur les fonctions de la machine et notamment sur les interactions entre les cycles de flouard et la production d'électricité et sur l'effet que la choix des turbines qu'on avait fait donc une turbine axiale limitée d'un côté la flexibilité du cycle parce que les débits qu'elle traite étaient imposés par la pression à un amont de la turbine et donc par les conditions de fonctionnement du cycle et ça ne permettait pas de s'enlever effectivement un degré de liberté au système donc pour dépasser les limites qu'on avait rencontrées dans l'analyse expérimentale on a décidé de développer des modèles numériques du cycle et on est donc partis sur avec le développement d'un modèle de cycle d'absorption simple qui était les points de départ sur lesquels on intégrait les modèles des turbines dans un premier temps on a développé un modèle simplifié du cycle avec des hypothèses classiques sur les composants mais on s'est rendu compte que ce type de modèle simplifié ne fonctionnait pas bien en dehors des points de fonctionnement c'est qu'il n'est pas idéal pour la description d'un cycle qui par sa nature a quand même porté à fonctionner sur une large plage des conditions de fonctionnement donc c'est pour ça qu'on a décidé de développer un deuxième modèle plus détaillé de la machine basé sur la caractérisation des échanges gère par des efficacités qu'on a modélé avec des paramètres des fonctionnements dimensionnels ajustés sur la base des données expérimentales et donc ça nous a permis d'avoir un modèle qui avait un accord avec le résultat expérimental beaucoup meilleur et donc ça nous a servi de base pour l'intégration après du modèle turbine et d'ailleurs ces modèles des machines d'absorption avec cette nouvelle méthodologie a aussi été publié dans une revue internationale donc une fois terminés les modèles des machines d'absorption on est passé au développement du modèle turbine donc on a développé un modèle des écoulements en termes de la turbine modèle 1D avec des imputes provenant de la dissimulation CFD vu l'effet qu'on avait juste une caractérisation partielle de la turbine ammoniak d'un point de vue expérimental donc ce qu'on a fait pour pallier ça c'est développer un modèle 3D de la turbine qu'on a ensuite caractérisé grâce à la dissimulation CFD qu'on a fait en partenariat avec l'Enean en Italie ça nous a permis d'ajuster les coefficients du modèle départ du rotor et donc on a obtenu un écart moyenne entre la puissance estimée par le modèle indé et la CFD très faible en fait à 7% en accord aussi avec les débits qu'on avait mesurés sur la boucle expérimentale ça nous a permis aussi d'analyser un peu mieux les résultats qu'on avait obtenus sur les poteaux et on a confirmé que le rendement électromécanique de la turbine expérimentale était très faible et ça c'est dû à la fois à la taille et aux solutions techniques qui avaient été adoptées mais ça nous a permis aussi de penser à la mise à la chaîne de la turbine et on a pu modéliser le rendement d'une turbine à plus grande échelle donc une fois complétés les modèles de la turbine on l'a intégré dans un modèle de la machine d'absorption et on a pu construire ainsi les modèles du cycle complet vu l'effet que les cycles produisent du froid et électricité à la fois ce sont des produits très différents et difficiles à mettre sur un même niveau la seule façon d'analyser les rendements globaux du cycle c'est d'utiliser le concept d'exerger et c'est pour ça qu'on a appliqué l'analyse la méthodologie d'analyse exergetique exergo-économique à l'analyse du cycle donc ça a été fait lors d'une mobilité au Kieloven en Belgique où on a pu regarder sur quels composants il n'y avait plus de destruction d'exergie donc plus d'inversibilité on a pu aussi voir comment les rendements exergetiques du cycle changeaient en fonction des conditions de changement et on a pu comparer les cycles d'absorption simple sans la production d'électricité avec les cycles combinés on a vu aussi que les cycles combinés ça a présenté un fort avantage donc au point de vue du rendement exergetique donc les rendements exergetiques du proto étaient quand même faibles et grâce au modèle d'étail des échangères et de la turbine qu'on avait développé on a pu aussi essayer de mettre à l'échelle donc l'installation et on s'est rendu compte que les cycles pouvaient avoir des rendements beaucoup plus importants et intéressants avec à l'échelle industrielle donc c'est pour ça qu'on a essayé aussi d'appliquer la machine à un cas d'étude à elle celle d'une entreprise agricole en Italie qui produit du vent et du fromage et qui avait un moteur biogaz pour la production d'électricité dont la chaleur perdue n'était pas utilisée donc c'était une chaleur à une puissance presque constante dans l'année et l'idée c'était donc d'utiliser cette puissance pour produire une partie du froid nécessaire à l'entreprise et avec la chaleur restante produire d'électricité les résultats de cette analyse ont été avec un prix de turbines en ligne avec celui du proto donc first of a kind turbine ammoniac l'application n'était pas viable d'un point de vue économique mais si les prix de la turbine baissent et donc un prix en ligne avec celui de la turbine à vapeur l'application devient intéressante déjà pour un prix d'électricité assez faible juste pour rappel l'électricité est maintenant utilisée dans l'entreprise pour la production du froid avec des machines de compression de vapeur classiques donc à part les coûts du système par contre un point important pour voir si les cycles sont intéressants ou pas c'est sa flexibilité donc voir si la flexibilité du cycle est réelle ou pas on a dit déjà dans des slides précédents que le type de turbine qu'on a choisi limite la flexibilité du cycle c'est pour ça qu'on a breveté et qu'on a pensé au niveau de l'architecture qu'on a breveté qui intègre un nouveau composant d'un injecteur qui ajoute effectivement le dégât de liberté au système donc on a démarré un stage sur les sujets dans lesquels on a développé un modèle détaillé du composant public dans une économie internationale un stage qui a aussi produit un deuxième brevet sur l'architecture des cycles d'un injecteur simple qu'on ne va pas détailler ici donc en conclusion dans ma thèse la faisibilité de la production des foires d'électricité au sein d'un même cycle est épaulée et on a prouvé aussi que ce type de cycle permet une amélioration considérable de l'efficacité de l'éducation de chaleur des cycles d'absorption mais l'intérêt d'un point de vue économique dépend fortement du coût d'électricité et des composants notamment de la turbine ces cycles ont aussi le potentiel de représenter une solution intéressante dans les contextes actuels des crises climatiques mais l'intérêt du cycle et son avenir dépendent de la résolution des défis techniques liés à la collusivité de l'ammoniaque et la gestion de la turbine sur une large gamme de points de fonctionnement en plus en perspective une étude plus détaillée des nouvelles architectures est nécessaire Juste pour conclure je voulais aussi souhaiter mettre en avance la dimension internationale de ma thèse qui a été soutenue par le programme CNUMERX la décade de Horizon 2020 de l'Union Européenne et qui aussi grâce à une mobilité à l'étangé en juridité des thèses internationales m'ont permis d'obtenir un label européen et c'est une thèse aussi où diverses parties des travaux ont été réalisés en partenariat avec des instituts européens comme l'Enean-Italie qui est venu en Belgique et voilà aussi plusieurs conférences internationales et écoles d'été ont contribué à enrichir et à diffuser des résultats de ma thèse une thèse qui a produit aussi une valorisation importante parce qu'on a publié cinq articles en déjeuner internationaux quatre communications des conférences et des brefs européens voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas bien sûr j'en ai une Simone qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant du coup ces trois ans de recherche alors pour moi disons c'est l'effet d'avoir appris à vraiment structurer un projet de recherche mais disons un projet en général en général de manière logique en combinant des approches différentes donc par exemple on a dû combiner de l'expérimental du numérique au bon moment et des manières appropriées pour obtenir une vision globale d'un problème et aussi voilà ça m'a permis de faire la transition d'un étudiant qui apprend à faire ce type à gérer ce type de projet à un chercheur qui est capable de diriger ce projet et voilà pour se faire les stages c'était aussi très important parce que ça m'a permis de montrendre les relais de gérer ce projet et aussi la structuration des différentes collaborations internationales ça a aidé aussi donc voilà c'est ça d'accord très bien merci beaucoup Simone merci à vous et on va du coup maintenant passer on va faire travailler un petit peu le public entre guillemets n'oubliez pas donc on va passer maintenant au vote du public donc vous avez sur votre écran vous ne pouvez toujours pas le flasher parce que maintenant le goût clap n'est toujours pas activé mais vous allez devoir je vous dirais de commencer vous pourrez du coup flasher le QR code sur l'écran et choisir parmi un des six candidats pour ce que vous pensez qui a fait la meilleure présentation qui présente les résultats les plus intéressants de votre point de vue donc on va vous laisser une minute pour faire cela à partir de maintenant vous avez maintenant une minute pour voter et pour choisir votre candidat favori la moitié du temps est passé et voilà c'est bon le temps de vote est passé donc maintenant le goût clap va bientôt se fermer je vais vous laisser en compagnie de Florian pendant que le jury va délibérer pour déterminer les deux gradients de ce prix de thèse donc je laisse Florian prendre la parole bien bonjour à tous du coup je suis Florian Chemarin donc membre du comité d'organisation jeunes talents pour le congrès de la SFGP 2024 donc je profite de ces quelques minutes de délibération pour vous présenter en fait les activités que nous proposons pour les jeunes chercheurs lors du congrès à Deauville qui aura lieu du 15 au 17 octobre donc normalement les jeunes chercheurs vous avez inscrit du moins au congrès vous avez dû recevoir un mail qui comporte le descriptif des activités donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le suivez donc en suivant les liens qui vous ont été communiqués en fait il n'est pas trop tard si vous avez si vous n'étiez pas décidé lors de votre inscription il est encore temps de préciser si vous souhaitez participer alors tout d'abord on propose une activité brise-glace en avant du congrès la veille donc le lundi fin d'après-midi à partir de 16h30 donc il y a un rendez-vous qui est fixé devant les lettres géantes Deauville et donc en fait ça vise à faire connaissance entre les jeunes participants donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire il reste encore de la place surtout si vous venez de façon relativement isolée ce sera l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes et puis d'avoir un séjour un peu plus convivial et puis le soir ce sera suivi par un repas au restaurant donc financé par le congrès Également pendant le congrès on propose des temps d'échange avec les industriels alors il n'y a qu'un seul jour qui s'affiche là mais en réalité ce sera placé sur deux jours donc le mardi et le mercredi sur la pause méridienne donc on a choisi de mettre sur deux jours pour pas que ça entrave trop la pause de midi tout simplement on a d'ores et déjà une dizaine de professionnels donc ils sont prêts à échanger avec les jeunes chercheurs donc surtout n'hésitez pas à venir cette activité elle est sans inscription et donc voilà il y a quelques offres d'emploi qui ont été communiquées ce sera peut-être l'occasion d'en discuter une troisième activité qu'on propose également c'est une activité donc en équipe un jeu qui se déroule donc le mercredi en fin d'après-midi en fait ce sera un jeu sous forme de quiz autour du génie des procédés des sites thématiques qui seront abordés lors du congrès voire même sur les conférences plénières qui auront lieu tout ça dans une ambiance en fait roulette casino pour faire référence à Deauville les équipes qui participeront à cette activité en fait ce seront des équipes mélangées l'intérêt n'est pas de réaliser une compétition entre laboratoires et donc chaque équipe contiendra des membres de plusieurs laboratoires elles seront reconnaissables et l'équipe gagnante à cette activité sera primée grâce au soutien de l'IFPEN qui sponsorise cette activité donc cette activité est uniquement sur inscription donc si vous souhaitez participer et bien n'hésitez pas à vous inscrire au niveau de la dernière activité jeune qui est proposée lors de ce congrès donc c'est un concours de photos artistiques scientifiques donc qui concerne vos travaux de recherche évidemment c'est également sur inscription donc vous avez également dû recevoir par mail le lien qui vous permet de déposer vos photos c'est sur inscription comme je l'ai dit elles seront imprimées par nos soins au format A3 donc il n'y aura pas besoin de les imprimer et de les amener de votre côté elles seront affichées lors du congrès et puis il y aura un vote qui aura lieu pour élire la meilleure photo et du coup le prix de la meilleure photo sera décerné le dernier jour du congrès pour toutes les précisions techniques en ce qui concerne par exemple le format ou la qualité des photos donc le format en attendant du JPEG et sur la qualité vous avez des précisions sur dans le mail qui vous a été fourni également donc je vous invite à faire attention à la qualité ça va être assez important puisqu'on va imprimer les photos dans un format assez A3 relativement grand donc il faut que ça puisse le supporter donc voilà donc là c'est l'ensemble des activités que le groupe thématique donc du coup jeunes talents comité d'organisation propose lors de ce congrès donc évidemment vous êtes tous les bienvenus on vous attend avec impatience si vous souhaitez retrouver toutes les informations que je viens de vous partager ou que vous avez reçu par mail mais pour les personnes qui n'auraient pas reçu les mails par exemple qui ne font pas partie des jeunes chercheurs vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet du congrès de la SFGP 2024 donc tout simplement sfgp2024.fr dans l'onglet programme spécial jeune voilà je vous remercie de votre attention et puis j'espère que vous n'allez pas hésiter à vous inscrire aux activités qu'on vous prépare merci j'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à délibérer maintenant c'est de moi pas tarder l'orien tu as terminé oui je suppose oui je viens de terminer ok très bien parfait donc on va maintenant passer à la désignation du prix coup de coeur ainsi que du lauréat du prix de thèse oui les candidats si vous pouvez remettre votre vidéo s'il vous plaît merci c'est ça voilà donc je le rappelle le prix le lauréat du prix de thèse prend en compte les évaluations du jury ainsi que les notes des participants ainsi que les notes des participants du webinaire et le prix coup de coeur ne tient compte que des participations des participants enfin que des participations au vote du coup c'est le prix coup de coeur du public je rappelle également que tous les candidats pré-sélectionnés ont bien entendu une récompense et que le lauréat et le coup de coeur ont un cadeau différent donc on va commencer par le prix coup de coeur et ça va pas allez suspense ça va pas changer ça va pas changer autant pour moi bon et bah c'est bravo on va faire comme ça le prix coup de coeur pardon c'est je ne peux pas afficher comme je voulais parce que ça l'enlève mais le prix coup de coeur excusez-moi c'est Morgane Poser donc félicitations à toi Morgane si tu veux dire quelques mots c'est à toi je te laisse oui bah merci beaucoup et merci à tout le GT jeune talent de la SFGP pour l'organisation de ce concours voilà maintenant enfin le lauréat du prix du prix de thèse 2024 c'est j'ai réussi à le faire fonctionner c'est Guillaume hop short Guillaume félicitations à toi pour avoir remporté ce prix de thèse 2024 je te laisse la parole si tu veux dire quelques mots bah merci merci à la SFGP merci au bureau des jeunes talents merci à mes surtout à mes encadrants de thèse qui ont toujours été là pour recevoir mes SMS au secours à 20h sans compter l'heure merci à tous mes collègues à tout le labo et merci aux personnes qui ont écouté le webinaire aujourd'hui je suis très content merci merci à toi Guillaume donc on t'attendra du coup on attendra le lauréat du coup de coeur à Deauville pour lui remettre son prix du coup début octobre et je veux je remercie également toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et ainsi qu'une nouvelle fois aussi pressé aussi pré-sélectionné aussi pré-sélectionné pardon et présentation qui ont été très claires voilà Martine tu veux conclure François je vais laisser la parole au président ah non tu peux dire ah moi Martine sinon vous avez tous gagné donc félicitations encore évidemment je suis très heureux pour les deux primés mais vous aurez tous appris de la SFGP et vous avez fait le bon choix vous êtes de l'excellence scientifique en ayant fait une thèse et je pense sincèrement que le génie procédé est une discipline majeure pour relever les défis qui nous attendent qui vous attendent pour décarboner notre industrie donc bravo encore à tous félicitations à nos deux gagnants et rendez-vous à Deauville c'est bientôt maintenant merci 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 donc à bientôt à Deauville